La valorisation de l'innovation des entreprises de l'AFSI, nous sommes partis d'un constat du fait du parcours de haut niveau scientifique des dirigeants et des salariés par la suite des sociétés de l'AFSI. Ces sociétés ont souvent été fondées et se sont développées sur de l'expertise scientifique pointue. Les fondateurs ont très souvent été également de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire salariés de grands groupes ou de moyens groupes d'industrie dans l'industrie pharmaceutique. Ils ont été développeurs de molécules et connaissent parfaitement les questions de leurs clients. De ce fait, toutes ces sociétés sont naturellement orientées vers l'innovation technologique et scientifique. Or, si l'innovation est l'ADN des entreprises de l'AFSI, les travaux de ces entreprises représentent du coup un vrai levier d'innovation chez les donneurs d'endres qui sont les biotech, les entreprises pharma et de dispositifs médicaux. Il se pose alors plusieurs questions. Quels sont les mécanismes d'émergence et de gestion de l'innovation aussi une entreprise et comment l'optimiser ? Comment la financer ? Puisque notre expertise est reconnue, comment ne pas être reléguée par les donneurs d'endres au rang de simples sous-traitants, mais à l'opposé, être considérés comme des partenaires experts au moment de l'élaboration et de la contractualisation du projet ? Ensuite, comment valoriser cette valeur ajoutée ? Après un exposé d'une quinzaine de minutes de chacun de nos cinq intervenants, j'invite le public à poser des questions dans le chat. Commençons par découvrir nos intervenants. Alors, je vais commencer par présenter Anne Abo. Anne a un doctorat en physiologie et un master en management de l'innovation. Anne est depuis quatre ans directrice scientifique chez Antérosis. Passionnée par l'innovation, Anne s'est donnée pour mission d'aider les entreprises à accélérer le développement de leurs actifs grâce à des approches très innovantes qu'elle nous exposera. Anne est basée à Toulouse. Anne donc nous fera un topo sur comment générer des idées nouvelles et comment manager l'innovation au sein d'entreprise. Nous nous faisons de l'innovation. Jean-François est pharmacien de formation et s'est ensuite spécialisé en marques et brevets puisqu'il est également diplômé du CEPI. Après quelques années passées au CEA CISBio, Jean-François a cofondé la société Proteus, dont il a été directeur général, puis il a fondé Starting Bloc à Nîmes, qui est spécialisé dans le conseil stratégique en création et développement d'entreprises et dans la valorisation de la propriété intellectuelle de l'innovation. Jean-François nous donnera des astuces pour générer et préserver sa pays dans les relations contractuelles que nous avons avec nos partenaires. Nous avons ensuite François Caussade. François a un doctorat de pharmacie complété par un doctorat en biochimie. Après plus de 20 ans passé dans le tripharmaceutique avec des responsabilités et direction de R&D, François a créé en 2006 ANS Biotech, société de service en R&D préclinique spécialisée dans la pharmacologie de la douleur. ANS Biotech est basée à Rion, à côté de Clermont-Ferrand. Au travers de son témoignage de la création d'un service unique de recherche, François nous expose à la stratégie d'innovation imaginée par ANS Biotech pour répondre à une problématique spécifique de R&D de ses clients et partenaires et faire de son entreprise acteur majeur de la R&D de candidats médicaments analgésiques. Nous passons ensuite à Cédric Fossé. Alors Cédric a un doctorat de biochimie et de biologie moléculaire. Cédric s'est rapidement tourné vers le financement de l'innovation et possède une expérience de plus de 16 ans dans ce domaine. Cédric a fondé Evoli Consulting à Lyon il y a plus de 10 ans. Les services proposés par Evoli sont en particulier le financement de l'innovation, la fiscalité de la recherche et de l'innovation, le financement des entreprises de la start-up au grand groupe. L'argent étant le nerf de la guerre, Cédric nous donnera quelques pistes pour financer ce que nous ne pouvons pas toujours facturer directement à nos clients. Nous finissons par Marc et Sodegui. Alors Marc a un doctorat en biophysique moléculaire qu'il a complété par un master en marketing stratégique. Marc possède près de 25 ans d'expérience à des postes de direction dans des sociétés biotech. Aujourd'hui Marc est CEO de Active Biomarkers. L'expertise de ce laboratoire est de caractériser les effets biologiques des molécules thérapeutiques en développement grâce au suivi de biomarkers de choix et à la réalisation de bioanalyse réglementaire. Active Biomarkers est basé à Lyon. Et c'est Marc qui ouvre le bal en nous témoignant d'expérience vécu. À toi Marc. Merci Marie-Joëlle. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous ce matin et merci de me donner l'occasion de participer à cette table ronde qui est effectivement passionnante. L'innovation, c'est un sujet absolument central pour tout ce qui tourne autour de la santé, mais pas uniquement, mais c'est forcément un moteur pour beaucoup des acteurs quels qu'ils soient. Et les entreprises de l'AFSI sont qu'acteurs majeurs. À ma connaissance, il n'y a pas une seule molécule sur le marché aujourd'hui, y compris des vaccins qui font la une des journaux, qui ne soit pas passé en fait entre les mains de sociétés qui ont accompagné, que ce soit des CRO, des sociétés qui vont analyser, des sociétés qui vont générer les molécules, qui vont les caractériser, qui vont documenter vraiment tous les aspects autour de ces thérapies dites innovantes. Et forcément, il y a de l'innovation. Très modestement, à travers mon témoignage ce matin, je vais essayer de, il y a l'exemple d'Active Biomarkers, de parler entre guillemets au nom de l'AFSI, même si forcément notre métier, comme pour chacune des entreprises, est assez unique. Et je n'ai pas la prétention, bien sûr, de, comment dirais-je, parler au nom de chacune des spécificités des entreprises de notre secteur. En revanche, s'il y a un point commun, c'est qu'elles sont nombreuses. Elles emploient énormément de talents, de ressources. Elles investissent lourdement dans l'innovation. Et effectivement, en ce qui me concerne, il n'y a pas de débat. L'innovation fait partie intégrante, en fait, de toutes les sociétés de l'AFSI. Donc, Active Biomarkers, notre métier à nous, c'est effectivement, comme l'a très bien dit Marie-Joël, c'est d'analyser des échantillons. Moi, j'aime bien dire les transformer quelque part, puisque nous partons d'échantillons biologiques pour essayer de les faire parler. Et les faire parler, c'est un bien grand mot, parce que souvent, on est sur des questions qui peuvent être clairement définies, mais qui peuvent être aussi des questions ouvertes. Et le but étant de générer de la connaissance, de l'information qui va être utile à nos clients, et à travers cela, générer de la valeur ajoutée. Et c'est ce qui, à mon sens, est le cœur même de l'innovation. Donc, si on parle d'innovation, déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis un féru d'histoire. Je retourne à nos cours de latin. Ça vient du mot « innovare » et ça veut dire faire quelque chose de complètement nouveau. Et donc, ça, c'est dans l'ancien temps. Aujourd'hui, comment ça se traduit ? C'est en fait régulièrement transformer des opportunités en valeur ajoutée, et bien entendu en profit. Et donc, comme l'a dit Marie-Joëlle, et je pense qu'autour de cette table ronde, on va un peu parler plutôt du partage de ces profits et de cette valeur ajoutée. Donc, ces opportunités, elles peuvent naître de besoins, de besoins de clients qui vont être extrêmement variables, de nouvelles réglementations, de nouvelles technologies, de nouvelles inventions, de nouvelles menaces. Tout le monde parle en ce moment de la pandémie. Elle n'était pas anticipée. C'est une nouvelle menace et elle a mis en branle tout un système qui a été particulièrement efficace dans l'innovation pour trouver des solutions adaptées à tous les niveaux. Et de manière très, très importante, j'insiste sur l'innovation n'est pas égale à la R&D. Très fréquemment, il y a des abus de langage entre les deux. Si on est vraiment puriste, en fait, on peut innover dans absolument tous les domaines et les sociétés de la FI vraiment le font en permanence. Ça va être même au niveau des infrastructures, ça va être au niveau de l'organisation RH, ça va être au niveau de toute la mise en musique des acteurs de la filière pour permettre une adaptation. Donc, innover, ce n'est pas forcément toujours, d'ailleurs, sur le segment purement R&D. Et innover, en revanche, ça ne peut se faire que de manière collective parce qu'il y a effectivement énormément de questions qui sont sous-jacentes et qui nécessitent, souvent, pour les entreprises qui souhaitent innover, un accompagnement fait par un certain nombre de partenaires avec chacun ses métiers, ses spécialisations. Je peux dire et affirmer sans contexte, sans conteste absolument que chaque entreprise, effectivement, de la FI est obligée d'innover en permanence. C'est par définition. Quand nous sommes une société de service, nous faisons face régulièrement à quoi ? À des nouveaux prospects, à des nouveaux clients, à des nouveaux projets, des nouvelles problématiques, des nouvelles technologies en permanence, des nouvelles réglementations, je l'ai dit et ça évolue là aussi très fortement. Il faut s'adapter à chaque fois. Des nouvelles thérapies, bien entendu, des nouveaux entrants, des nouveaux concurrents et en permanence, chaque entreprise à FI, aussi petite soit-elle, est confrontée à un environnement qui bouge et elle se doit de s'adapter. Pour s'adapter, elle doit innover. À travers ce que nous faisons, quand je parle de drivers sur l'innovation, typiquement, voilà ce que nous faisons au niveau d'Active Biomarkers. Nous sommes une équipe de 30 collaborateurs avec beaucoup de technicité, des techniciens, des ingénieurs, des docteurs et nous travaillons sur des problématiques extrêmement variées. Chaque projet est vraiment différent. Donc là, pour illustrer mon propos, effectivement, on s'appelle Active Biomarkers parce que nous analysons par définition des biomarkers. Nous devons répondre à des questions de type, est-ce que ma nouvelle thérapie que je cherche à documenter est bien efficace et comment est-ce que je peux la suivre ? Quel est son comportement d'un point de vue pharmacodynamique ? Donc là, on va être vraiment dans le champ de biomarqueurs qui vont être vraiment spécifiques à la pathologie qui va être concernée. De la même manière, nous regardons la sécurité, c'est absolument essentiel. Est-ce qu'un médicament ne va pas générer plus de mal que de bien ? Il faut absolument documenter ça. Et en face, il faut apporter des réponses, mettre en place des nouvelles méthodes. Et encore une fois, à l'instant donné, au moment où la question est posée, il n'existe pas forcément ces réponses. Il faut mettre en place des tests fonctionnels pour vraiment documenter à la fois le mécanisme d'action, l'effet sur le patient de traitement candidat. Et puis, il y a bien entendu tout le volet qui, cette fois, est encore plus réglementé, qui est celui des bioanalyses type pharmacocinétique, type récepteur occupancy assez, ou encore des tests d'immunogénicité pour savoir si un médicament ne va pas générer lui-même des auto-anticorps qui vont venir neutraliser en fait son efficacité, voire nuire au patient. Toutes ces questions sont absolument importantes. On imagine le nombre de nouvelles thérapies qui sont générées et à chaque fois, il faut se poser des nouvelles questions et apporter des nouvelles solutions. Très simplement, quand je parlais d'adaptation, donc nous, on a la chance de travailler dans quatre grands domaines thérapeutiques, quatre grandes R thérapeutiques. Nous travaillons dans le domaine de l'immuno-oncologie et de l'oncologie de manière générale, les maladies infectieuses. L'entreprise a, depuis sa création, vraiment travaillé sur ces deux thématiques. Et au fil des années, elle a également généré de l'expertise, de la connaissance dans le domaine des biomarqueurs neurologiques et de l'inflammation. Vous voyez bien que ce sont des thématiques extrêmement variées. Ou bien sûr, le système immunitaire peut être un des dénominateurs communs, mais pas uniquement. Et il faut à chaque fois s'adapter au nouveau contexte pathologique, au nouveau contexte d'utilisation d'un traitement et vraiment changer en permanence de sujet. L'entreprise a aujourd'hui 11 ans. Elle a accompagné plus de 500 projets. Je peux témoigner, ici, je n'ai encore jamais vu deux fois le même besoin. Jamais. Sur 500 projets, à chaque fois, les besoins étaient différents, les solutions qu'on a dû apporter étaient différentes. La réponse à ça, c'est forcément de l'innovation. Alors, ça passe bien sûr par des contrats, par un supposé, bien sûr, partage de ce que chacun des acteurs peut apporter. Et en fait, la notion de partenariat, pour moi, elle a vraiment évolué au fil du temps. Effectivement, comme l'a dit Maëlle et Joël, ça ne me rajeunit pas. Ça fait un petit moment que je travaille dans ce secteur. La relation prestataire-client a fortement évolué. Alors, tout n'est pas encore parfait. Et c'est bien pour ça que nous allons en débattre avec tous les experts autour de la table ce matin. Mais le rééquilibrage est en train de se faire. Et une pandémie comme celle que nous, je l'espère, venons de traverser, l'a montré. On a un grand nombre de sociétés, notamment des biotech, mais également certains groupes biopharmaceutiques, qui nous ont remercié pendant la pandémie d'avoir continué à supporter leur projet bec et ongle dans bien d'autres indications que le Covid. Parce que, bien entendu, la R&D doit absolument continuer. Et la notion de partenaire ici a retrouvé vraiment pleinement sa place. Alors, en revanche, il y a effectivement toutes sortes de questions. Personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de travailler vraiment côté développement de médicaments, mais je l'ai fait longuement pendant ma vie au service de sociétés qu'il faisait. En revanche, j'ai été effectivement de l'autre côté, quand on parle de propriété intellectuelle, plutôt dans le développement de dispositifs médicaux, de tests de diagnostic notamment. Et effectivement, dans nos métiers viennent se confronter deux parties de la propriété intellectuelle. Et Jean-François, qui est l'expert, nous en parlait beaucoup mieux que moi. On parle souvent, effectivement, soit de savoir faire. Nous, c'est un élément absolument essentiel. Soit de brevets. Et souvent, les deux ne sont pas forcément exclusifs. Souvent, nos contrats, autour des contrats, et ça, je sais, pour beaucoup de confrères, on a des questions quand, par exemple, une entreprise développe un nouveau modèle. C'était, par exemple, Symbiose qui a développé un modèle vraiment spécifique aux affections respiratoires, et notamment Covid. Ce modèle-là a été, il y a eu de l'investissement dans cette entreprise pour arriver à ce modèle. Ça a été supporté essentiellement par l'entreprise en elle-même. Et il est difficile, dans ces cas-là, d'avoir parfois certains clients qui demandent d'avoir une exclusivité absolue sur un modèle quand ça a été porté. Donc, souvent, le débat porte entre est-ce qu'on se limite à du fee-for-service ou est-ce qu'on est sur une exclusivité, donc accompagné possiblement d'un premium. Il y a également des questions dans les sujets qu'on peut avoir avec certains de nos clients et partenaires. Ce sont des opportunités d'in-licensing. Nous avons des sociétés, par exemple, qui développent des thérapies ciblées sur une cible vraiment originale. Et leur métier à elles, c'est de développer un médicament. Elles peuvent, à travers des sociétés comme Actif Biomarkers, avoir des intérêts à exploiter peut-être aussi le biomarqueur à d'autres fins, notamment diagnostiques ou pronostiques. Et là aussi, des sujets de valorisation de cette innovation peuvent être discutés. Et c'est l'enjeu de contrats, eux aussi, vraiment spécifiques. Souvent, ce que je trouve vraiment inégal, c'est le point de la communication dans les contrats. Alors, nous entendons bien entendu l'importance de la confidentialité et du timing pour informer de quelque chose. En revanche, souvent dans nos métiers de l'AFSI, là je parle généralement, nous sommes contraints à de la confidentialité absolue. Et c'est un tout petit peu dommage parce qu'il y a énormément d'efforts qui sont consentis de notre côté, tant infrastructurellement que ressources, mais on n'a même pas la possibilité de dire ce que nous faisons en fait à l'extérieur. Et ça là-dessus, je pense qu'il y a un rééquilibrage qui peut être imaginé. Alors, toutes les entreprises, notamment un peu plus récentes, sont ouvertes à d'autres modèles justement de partage de l'information et de la divulgation, notamment via des posters scientifiques pour montrer justement la contribution de sociétés comme celle de l'AFSI à la réalisation de certains travaux. Ça, c'est effectivement important. Et puis, cette transparence est un peu plus dans l'air du temps et je pense que c'est une bonne chose. Quoi qu'il arrive, la notion d'intégration d'une entreprise comme la nôtre ou d'autres membres de l'AFSI doit se faire vraiment de manière pleinement intégrée. C'est de l'intérêt de chacun. Et on a vécu à travers notre histoire d'entreprise vraiment les deux modèles, où par exemple, on a été sollicités vraiment très tardivement sur des besoins. Et souvent, nous, on ne peut pas refaire l'histoire en fait. Donc, il peut survenir des problèmes ou par exemple, des collègues d'échantillons qui n'ont pas été faites selon les règles, etc. Ou en fait, en aval, l'exploitation de tous les efforts qui ont été consentis par ces entreprises clientes peut être largement, comment dirais-je, mise à mal en fait. Et nous, on prône vraiment une approche vraiment intégrée dès le début pour pouvoir participer en tant que vrai partenaire sur l'ensemble du programme aux discussions, à certaines réflexions et justement pouvoir apporter notre contribution le plus tôt possible pour aussi gérer un certain nombre de problématiques de gestion de risque tout simplement. parce que développer un médicament ou un dispositif médical, ça peut coûter énormément d'argent. Et c'est important vraiment de prendre en compte l'ensemble des problématiques. C'est pour ça aussi que la notion de partenaire est importante. Et puis enfin, on peut imaginer des modèles un peu plus ouverts avec du risk sharing, comme disent les anglo-saxons, et du benefit sharing sur certains contrats. Aujourd'hui, à l'échelle de notre entreprise, ça n'a pas encore été réalisé, mais c'est quelque chose dans lequel nous sommes parfaitement ouverts, notamment pour des jeunes sociétés qui n'ont pas beaucoup de financement au départ et qui peuvent être à l'affût de solutions un peu innovantes là aussi pour faire avancer leur programme avec un partenaire sur le long terme. En tout cas, pour résumer un peu mon propos, ce que je voulais dire, c'est qu'au cours des 10-15 dernières années, j'ai pu témoigner personnellement d'une évolution extrêmement positive de la reconnaissance, de la contribution des sociétés de service innovantes dans notre secteur avec une relation nettement plus équilibrée et une place vraiment qui n'est pas complètement reconquise, mais qui est remise un peu plus à son niveau légitime. Bien entendu, il y a encore pas mal de domaines dans lesquels on peut progresser, mais la dynamique est bien lancée et ne serait-ce que les sujets, les thématiques qui ont été abordées lors des tables rondes par exemple d'hier ne viennent que témoigner cela à travers à la fois les relations qu'on peut avoir avec le monde académique qui sont absolument essentielles et leurs relations avec l'ensemble de l'industrie qui porte notre secteur et bien entendu les décideurs politiques. Nous sommes là, nous sommes présents et on fait avancer aussi la recherche. Pour nous, au niveau d'Acty Biomarker, les 30 collaborateurs, quand ils viennent travailler le matin, c'est vraiment avec la conviction qu'ils contribuent à la santé de demain. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit garder tous à l'esprit. C'est un moteur absolument essentiel. C'est pour ça que nous sommes des sociétés innovantes. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Marc. On a des questions dans le chat. Fred Droyer qui pose une question, je pense qu'elle est particulière pour toi Marc. Est-ce que ta société utilise des outils normalisés de gestion de la data R&D ? Pas encore. Et c'est vraiment un acte sur lequel nous travaillons. Donc Fred, volontiers pour se rapprocher et échanger là-dessus. Effectivement, nous générons des données selon les règles en vigueur. En revanche, tout ce qui va être faire parler la donnée, tout ce qui va être méta-analyse, nous sommes toujours ouverts à des nouveaux partenaires, des nouvelles solutions. Nous n'avons pas ces compétences-là en interne. Merci Marc. Ensuite, nous avons une autre question de la part de Valentin Kinyou. Mais je pense qu'elle préfère faire partie de la discussion qu'on peut avoir après. C'est-à-dire, quand on ne connaît pas toutes les problématiques, comment aller prendre en compte en amont du projet ? Et je pense que c'est une question qui peut très bien faire partie du débat que nous aurons après. Si vous me le permettez, Valentin. Voilà. Je passe maintenant la parole à Anne, qui va nous parler d'antérosis et de ce qu'elle peut apporter à nos sociétés. À toi, Anne. Oui, merci. Bonjour à tous. Effectivement, je remercie à l'ARSI de me donner l'opportunité de témoigner sur cette table ronde dédiée à l'innovation. Et comme l'a dit Marc, je pense que c'est un sujet qui tient à cœur, très à cœur tous. Donc, l'idée de ce témoignage, c'est vraiment… Du coup, je vais très vite réaborder cette notion d'innovation, puisque Marc a déjà bien développé. C'est surtout vous présenter un petit peu, en termes de démarche et de stratégie pour le management de l'innovation, comment réguler toute cette démarche en fonction du type d'innovation qu'on souhaite développer et en fonction également des contraintes, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises, des contraintes en termes de ressources humaines et de ressources financières. Donc, comme vous l'avez dit Marc, l'innovation, c'est effectivement faire quelque chose de nouveau, trouver des solutions qui sont faisables. Donc, il y a une réelle dimension technique aux solutions apportées, mais c'est également trouver des solutions qui sont viables. On dit souvent, vous l'avez très certainement entendu, l'innovation, c'est une invention qui a rencontré son marché. On ne fait pas d'innovation si derrière, on n'a pas une rentabilité économique du produit, du service, de la solution qui est dévoilée. Et puis enfin, un troisième critère très important pour définir une innovation, c'est une solution qui répond à un problème. Il y a toujours derrière cette notion de besoin et de désir des clients et des utilisateurs, donc cette notion de désirabilité. Et c'est vraiment à la rencontre de ces trois critères qu'on parle d'innovation. Et quand on parle de management de l'innovation, cette fois-ci, on va décrire plutôt l'ensemble des processus qui va permettre d'une part d'évaluer le projet innovant que l'on souhaite développer et comment on arrive à l'exploiter au sein du patrimoine de la société, que ce soit sur des connaissances acquises ou du développement de compétences. Et donc, selon le type d'innovation qu'on souhaite développer, eh bien, on va avoir des stratégies de management de projets qui vont être un peu différentes. On va dissocier en termes d'innovation des innovations qui sont plutôt sur du management de projets assez sécures, donc plutôt de l'optimisation de services ou de produits existants, pour aller l'opposer à des projets, au contraire, basés sur l'inconnu et sur plutôt cette phase exploratoire, donc des projets qui sont plutôt risqués. Et quand on parle également d'innovation, on va décrire, on va partir de ce qui est plutôt la notion d'exploitation, où là, on est vraiment dans la production, dans l'efficience de projets qui sont connus et dont on connaît tous les tenants et les aboutissants, vers la notion d'exploration, où là, on est plus vraiment sur de l'inconnu, sur de l'expérimentation et de la prise de risque, qui va nécessiter un management de projets beaucoup plus agile et beaucoup plus flexible. Donc, par exemple, pour décrire un peu ce type d'innovation, on va parler lorsqu'on utilise des technologies ou des compétences existantes au sein d'une société sur un marché existant, on va parler d'innovation incrémentale. Là, on va plutôt être dans l'optimisation de services ou de produits. En revanche, lorsqu'on utilise ces compétences et ces technologies pour aller explorer un nouveau marché, on va parler d'innovation adjacente, où là, en fait, on va, grâce à notre innovation, attribuer un nouvel usage à une compétence ou à la technique et on va créer finalement une ouverture sur un nouveau marché. Et puis, lorsqu'on développe au sein d'une société de nouvelles compétences ou de nouveaux produits, de nouvelles technologies, on va plutôt parler lorsqu'on va aller développer ces innovations sur un marché existant d'innovation disruptive, où là, à terme, eh bien, on va essayer de remplacer la technologie ou la solution qu'on développe de ce qui existe déjà sur le marché. Et puis, vraiment, on a le niveau, le level au-dessus, on va dire, quand on développe de nouvelles compétences sur un nouveau marché, on parle là d'innovation radicale en termes de gestion du projet. C'est le type d'innovation qui demande une réelle gestion du risque et qui demande beaucoup d'agilité et de prise de risque. Donc, quelques exemples sur des axes d'innovation dans les biotech. On peut bien sûr innover en termes de R&D, sur des aspects techniques, sur des méthodes. Et comme le disait Marc, il n'y a pas que ces axes-là sur lesquels on peut innover. On peut aussi innover sur notre prestation de services, pouvoir proposer soit toujours une amélioration des prestations de services ou de comment on va commercialiser ces nouveaux services. Donc là, on va être plutôt sur de l'innovation incrémentale. Et au contraire, on peut aussi également développer de nouvelles prestations de services où là, on va être plutôt sur des innovations adiables. Et en termes de l'objectif vraiment d'innover et d'avoir au sein de nos sociétés d'une stratégie de management de l'innovation, eh bien, c'est évidemment d'arriver à exploiter de la bonne manière, on va dire, et d'avoir des retombées commerciales sur des nouvelles solutions et d'arriver à les implémenter pour que de la phase d'exploration, on arrive vraiment dans cette phase d'exploitation de nos innovations. Donc, les enjeux, ils peuvent être évidemment de multiples origines. C'est d'une part des motivations internes à la société. Effectivement, je pense que tous les membres, tous les acteurs de l'AFSI ont cette notion pour développer d'innovation écrite dans l'ADN de leur société. C'est effectivement particulièrement le cas lorsqu'on touche de près ou de loin à la R&D. Et ça peut être également des motivations externes, donc qu'elles soient d'ordre économique. On l'a vu, l'innovation peut être gage pour améliorer la rentabilité d'une entreprise, pour trouver de nouveaux leviers de croissance en termes de stratégie. Ça peut aussi permettre de pouvoir dérisquer des nouveaux services ou des nouveaux produits qu'on souhaite mettre sur le marché. Ça peut également être des motivations commerciales qui visent à satisfaire, à fidéliser les clients existants ou justement arriver à acquérir de nouveaux clients. Et puis, c'est aussi en termes de pression concurrentielle, un levier précieux pour garder toujours une longueur d'avance sur le marché sur lequel on souhaite s'établir. Voilà un petit peu pour les enjeux. Et pour ce qui est des problématiques, j'ai essayé de lister un petit peu. C'est une liste non exhaustive des problématiques en biotech. En termes de management de l'innovation, c'est trouver des solutions qui vont permettre d'anticiper les évolutions du marché et les innovations qui sont aussi développées autour de nous. C'est identifier des solutions qui vont permettre également de dérisquer au maximum ces innovations. Et c'est surtout comment adapter cette démarche d'innovation en fonction de ses ressources humaines et financières, puisque effectivement, tous les acteurs, qu'ils soient de grosses sociétés ou de très petites sociétés de deux, trois personnes, eh bien, il faut pouvoir être innovant et pouvoir s'inscrire dans cette démarche toujours d'innovation continue. Et donc, la stratégie que je vais vous présenter là, c'est celle qu'on a choisi de mettre en place à Antérosis. Elle est basée sur le design thinking et c'est à mon sens, alors là, c'est purement de mon propre chef, enfin, c'est à mon sens la méthode la plus adaptée pour les TPE et les PME. Pourquoi ? Parce que c'est une démarche qui est basée sur la collaboration et c'est une démarche qui est très objective pour pouvoir faire évoluer et développer une innovation. Et donc, concrètement, comment ça s'organise ? C'est qu'il y a plusieurs phases. Donc, c'est un développement de projets en plusieurs étapes avec différents jalons et différents livrables. La première étape, c'est vraiment ce qu'on appelle la génération d'opportunités. Et pour générer des opportunités, eh bien, ça passe par déjà, on va dire, un esprit d'innovateur, c'est-à-dire d'avoir toujours les yeux bien ouverts sur ce qui se passe autour de nous et de pouvoir, eh bien, faire des remontées, des remontées terrain. Par exemple, en rendez-vous B2B, ça, c'est une source de génération d'opportunités qui est assez importante. Et ça demande aussi une certaine empathie pour pouvoir comprendre les problèmes des clients, des prospects et pouvoir identifier vraiment leurs besoins. Donc, ces opportunités, elles peuvent venir d'une démarche prospective. Elles peuvent aussi s'appuyer sur des savoir-faire, donc soit le savoir-faire existant d'une société, soit également les savoir-faire émergents. La plupart des sociétés, eh bien, effectivement, ont dans leurs membres des chercheurs, des scientifiques qui ont des aspirations et qui ont souvent cette âme de créativité qui permettent, sur lesquelles ils ont des affinités pour telle ou telle thématique ou telle ou telle technique. Et c'est important vraiment d'englober toutes ces personnes dans cette démarche de génération d'opportunités pour aussi, eh bien, engager tout le monde dans cette génération d'opportunités. Donc, pour nous, à titre d'exemple, à Ontariovis, eh bien, on a défini des veilleurs. Donc, chaque personne est en charge d'un type de veille selon ses affinités. Ça peut être de la veille vraiment purement technologique, de la veille scientifique, mais également de la veille en termes de stratégie, de business, ou de la veille pour tout ce qui est accès à nouveaux moyens de communication, nouvelles méthodes de communication, business, développement, marketing. Et chaque personne a un temps donné dans le mois pour, eh bien, faire remonter des opportunités qu'il a identifiées et on fait un point mensuel sur ces opportunités qui ont été préalablement hiérarchisées par chaque veilleur qui fait remonter un ou deux points qu'il aurait envie de discuter lors de ces réunions. Et donc, ces réunions, elles vont permettre, c'est ce qu'on appelle la génération d'idées, cette phase d'idéation. Donc, ça va permettre de, là, on est vraiment sur des démarches et de l'intelligence collective, on va générer des idées face à ces remontées d'opportunités et pouvoir essayer de trouver des solutions pour répondre aux problèmes qu'on a identifiés. Lors de ces brainstorming, il est possible aussi d'inclure, donc pas seulement, effectivement, les chercheurs ou les scientifiques, ça peut vraiment être une démarche globale au sein de la société en y impliquant des fonctions support sur le marketing, sur des fonctions financières, etc., qui peuvent avoir un regard bien plus large. Alors, je n'aime pas trop la notion de naïf, mais un autre regard, en tout cas, sur les innovations qu'on souhaite développer, sur les projets qu'on souhaite développer, qui pourraient également poser des questions auxquelles, quand on est fixé vraiment sur la technique, on ne se pose pas forcément. Et puis, il est possible à cette étape aussi d'inclure, par exemple, des fournisseurs ou des clients. Alors, ça nécessite d'avoir une certaine proximité avec ces clients dits pilotes, mais on peut aussi inclure dans cette phase d'idéation, voilà, d'autres entités. Et puis, ces idées, ensuite, qui sont générées, elles vont être scorées. Donc, il y a plein d'outils de scoring qui existent. On va scorer selon des critères de faisabilité technique. Est-ce que ma solution, elle peut facilement se développer ? Est-ce qu'il n'y a pas de contraintes réglementaires pour pouvoir la développer ? On va avoir également des critères de rentabilité économique. On l'a vu, quel est notre retour sur investissement ? Combien ça va me coûter ? Quel est le risque pour développer ce projet innovant ? Et puis, des critères vraiment de potentiel marché, où on va aller sonder, interviewer, par exemple, un pool de clients sur l'intérêt du produit ou de la solution qu'on va développer et vraiment évaluer le besoin réel. Et c'est ensuite qu'on va commencer cette phase de développement de solutions, où là, on va aller soit développer des compétences en interne ou alors faire appel à des partenaires qui possèdent des compétences qu'on n'a pas, pour aller vraiment faire cette phase de prototypage, où sur le plan technique, ça va plutôt être de l'expérimentation ou quand on développe, par exemple, de nouvelles solutions en termes de business-développement, par exemple, ou de stratégie, ça va être plutôt faire quelques tests sur le terrain, des interviews, etc. Et tout dans cette phase, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir très régulièrement des retours d'expérience pour pouvoir s'adapter réellement aux besoins des clients et avoir cette démarche par itération, qui est basée sur le Lean Startup, qui permet vraiment de s'adapter au mieux aux besoins des clients. Et c'est enfin qu'on va avoir cette phase de mise sur le marché de nouvelles solutions, de nouveaux services. Voilà un petit peu pour vous présenter cet exemple de démarche de l'innovation. En quoi elle est adaptée pour les TPE, les PME ? Comme vous l'avez vu, c'est une démarche qui est collaborative et qui permet surtout de transformer rapidement des informations requises en actions. Et c'est aussi la force de très petites sociétés, c'est de pouvoir agir très rapidement sur le terrain, d'être très agile, de s'adapter. Et c'est aujourd'hui ce qui fait une des forces d'antérosis. Et je vais maintenant laisser la parole à François Cossel, qui va vous expliquer concrètement comment, au sein de sa société, il a pu développer une solution innovante. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne pour cette belle description de ce qu'est le management de l'innovation et l'importance que revêt ce management de l'innovation au sein de nos entreprises pour optimiser justement nos inventions et nos innovations. Je te laisse la parole François. Merci beaucoup Marie-Joëlle, Johan, je te remercie également pour la diapo. Donc merci beaucoup Marie-Joëlle et surtout je voudrais tout particulièrement remercier Marc et Anne pour leurs deux présentations qui sont extrêmement, j'allais dire, pédagogiques et qui comblent parfaitement le décor par rapport à ce qu'est la réalité aujourd'hui des sociétés de la psy. Beaucoup de mots importants ont été prononcés par Marc et par Anne, avec cette dimension du fait que l'innovation n'est pas qu'une innovation de R&D, qu'elle revêt toutes sortes de facettes. C'est ce que je vais m'efforcer d'ailleurs de vous démontrer dans ma présentation. Anne a beaucoup insisté sur cette notion d'agilité et de réactivité. ça fait incontestablement la force des entreprises de la psy. Et je vais donc vous présenter un exemple qui est bien sûr relatif à la société ANS Biotech que j'ai fondée et que je dirige depuis maintenant 15 ans, entreprise fondée en 2006. Mais je tiens à vous dire que beaucoup d'autres sociétés de la psy auraient pu également communiquer sur ces exemples d'agilité, sur ces exemples, j'ai envie de dire, d'intelligence, d'intelligence collective que nous avons au sein de la psy, intelligence collective que nous retrouvons à l'intérieur de nos entreprises, intelligence collective que nous partageons entre plusieurs entreprises de la psy, au bénéfice bien sûr des problématiques qui sont soumises par nos clients. Et l'exemple que je vais partager avec vous aujourd'hui s'appelle Algogramme. Alors qu'est-ce que c'est Algogramme ? Pour bien comprendre la problématique et l'innovation qui réside dans Algogramme, permettez-moi de revenir quelques années en arrière. Marie-Joëlle l'a précisé, donc j'ai créé cette société il y a maintenant 15 ans de cela. avec l'objectif d'en faire une société totalement spécialisée dans le secteur de la pharmacologie préclinique de la douleur. Et donc très rapidement nous nous sommes positionnés sur notre marché en étant en capacité de proposer une offre de services large, diversifiée, présentant toutes sortes de modèles et tests pour étudier la douleur au niveau préclinique chez l'animal. Et donc nous étions très rapidement en capacité de conquérir des parts de marché avec aptitude à proposer tantôt des modèles dans le secteur de la douleur neuropathie, dans la douleur inflammatoire, dans la douleur post-opératoire, la douleur viscérale, etc. Et puis assez rapidement, les années passant, nous avons commencé à être exposés de plus en plus régulièrement à des sollicitations de la part de nos clients, de nos donneurs d'ordres, de nos partenaires. Et j'en profite tout de suite pour vous dire d'ailleurs qu'ils soient d'origine académique ou qu'ils soient d'origine privée, avec cette question récurrente qui nous était posée, à savoir, vous à NS Biotech qui travaillez dans le secteur de la douleur, qu'est-ce que vous pourriez nous proposer pour évaluer rapidement, rapidement, donc notion de temps, à des coûts très modiques, donc une dimension économique, l'activité analgésique potentielle de certains de nos produits. Et à cette époque, invariablement, notre réponse était toujours la même. Bien écoutez, on a toutes sortes de thèses, de modèles qui vous permettraient de vous faire une idée sur l'activité de votre produit, dans des modèles d'origine diverse, neuropathique, inflammatoire, post-opératoire, et puis on pourrait utiliser différents types de stimulation douloureuse. Et puis, bien évidemment, ce qui s'imposait comme une évidence, c'est que notre réponse n'était absolument pas adaptée à la problématique de nos clients. Pas adaptée parce que ce que nous étions en train de proposer était beaucoup trop long, beaucoup trop long. On partait sur des semaines, pour ne pas dire des mois et des mois de tests. Et donc, corrélativement, bien évidemment, les enjeux économiques n'étaient absolument pas satisfaits pour nos clients. Nous étions donc en situation d'annoncer des tarifs totalement prohibitifs qui faisaient que la discussion coupait court, très rapidement. Et puis, vous comprendrez aisément que quand on est exposé une fois, deux fois, cinq fois, dix fois, quinze fois, à ce genre de sollicitations et que malheureusement, à chaque fois, les discussions avortent et ne débouchent sur rien, à un moment donné, on s'est dit, pour une entreprise comme NS Biotech qui se prétend être leader dans la recherche sur la douleur, il va falloir qu'on soit innovant. Il va falloir qu'on se mette autour du table avec l'ensemble des collaborateurs concernés au sein de l'entreprise, direction scientifique, direction production, direction commerciale. Il va falloir qu'on se creuse les méninges et qu'on soit innovant, inventif. Et qu'on soit donc en capacité de répondre à une problématique de ce qu'il y a des charges. Il va falloir qu'on propose une solution extrêmement rapide et il va falloir que cette solution soit extrêmement bon marché. Et c'est seulement à ce prix-là que nous répondrons favorablement aux attentes de notre marché. Et donc, on s'est tous concertés. On a réfléchi à la manière dont on allait pouvoir apporter une solution satisfaisante à cette problématique. Et petit à petit, l'idée a émergé dans le sens où nous avons réalisé que nous avions finalement, en faisant un état des lieux de nos compétences, de nos expertises, on avait finalement, si vous me passez l'expression, tout en magasin, mais que c'était essentiellement une problématique de communication et de mise en forme de notre offre qui posait problème. Et que donc, il fallait qu'on réussisse à imaginer une innovation dont nous avons été convaincus dès le début qu'elle serait essentiellement de nature commerciale, de nature business. et nous sommes partis sur l'idée qu'il nous fallait réunir en un seul package les tests et modèles les plus représentatifs de notre offre de services. Nous les avons donc regroupés au sein d'une plateforme que nous avons baptisée Algogram, avec un objectif, premièrement, d'une réduction extrêmement importante du nombre des animaux que nous allions utiliser, puisque sinon nous partions sur une démarche très conventionnelle, avec plusieurs groupes expérimentaux, plusieurs animaux, une dizaine d'animaux par groupe expérimental, et que tout cela n'était tout simplement pas possible pour les raisons que j'ai précédemment évoquées. Donc, l'idée était de regrouper les tests qui, selon nous, étaient les plus représentatifs dans une approche que je qualifierais de matricielle, avec une réflexion portant sur la meilleure couverture qui soit la plus représentative des tests et modèles de douleurs que nous avions dans notre offre de services, qui couvrent le plus largement possible les problématiques de nos clients qui, tantôt, étaient intéressés par des problématiques de douleurs inflammatoires, tantôt par des douleurs neuropathiques, tantôt par des problématiques de douleurs viscérales, etc. Et qu'il allait donc falloir réussir à imaginer un outil, une plateforme, qui puisse satisfaire à peu près tous nos clients, quels que soient leurs besoins, quelles que soient leurs problématiques. Donc, première étape, nous avons conçu une plateforme dans laquelle nous avons regroupé, si je puis dire, le best-of de nos modèles et tests. Premier point. Le deuxième point, un enjeu économique. Nous nous sommes donc dit qu'il fallait être astucieux dans notre offre en ayant un nombre limité d'animaux, avec cet objectif que, finalement, notre plateforme allait être là essentiellement pour allumer des signaux et, finalement, donner la direction, donner un petit peu le guide à nos clients, à nos donneurs d'ordre, en leur permettant de dire très, très vite. Tel signal est allumé, par exemple, en douleur neuropathique. Tel signal s'allume en douleur viscérale. Mais par contre, tel signal ne s'allume absolument pas dans tel ou tel autre domaine de la douleur. Et qu'à partir de là, cela devienne très, très vite une aide à la décision. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons appelé cet outil Algogram Your Decision Making Guide. Votre guide pour vous aider à prendre votre décision dans les plus brefs délais. Donc, en réduisant considérablement le nombre d'animaux utilisés, nous nous inscrivions notamment et principalement dans une démarche aussi très éthique de réduction du nombre d'animaux utilisés pour des tests qui avaient vocation à être des tests de screening. Et d'autre part, nous nous inscrivions technologiquement dans une optique économique de réduire au maximum le coût de la prestation que nous allions proposer à nos clients. Et nous avons donc réussi à concevoir cette plateforme dont vous avez une représentation sous les yeux avec l'objectif de pouvoir, en un délai très court, c'est-à-dire en deux semaines, en deux semaines de phase expérimentale, c'est-à-dire en dix jours de travail, être en capacité d'avoir généré un profil d'évaluation d'activité analgésique d'une molécule ou de plusieurs molécules pour nos clients sur un panel représentatif de dix modèles et tests couvrant à peu près tous les domaines de la douleur. Et tout cela permettant à notre client, in fine, de prendre sa décision de savoir est-ce que ce que j'ai soumis à NS Biotech est intéressant et mérite que nous y attiations de l'intérêt pour des développements futurs. Les tarifs que nous avons alors proposés à nos clients se sont avérés extrêmement compétitifs, ce qui d'ailleurs, soit dit en passant, a souvent généré des réactions de surprise de la part de nos clients en entendant les tarifs pratiqués, parce qu'effectivement, ces tarifs sont extrêmement, extrêmement attractifs. C'est donc une prestation qui, aujourd'hui, s'avère extrêmement peu onéreuse et qui répond vraiment aux enjeux qui nous avaient été fixés par nos clients, des enjeux technologiques, techniques, de pouvoir proposer très, très vite un profil analgésique de leurs produits et aussi un enjeu économique. L'intérêt aussi de cet outil, c'est que nous avons au passage pu totalement exploiter notre database historique de données de référence que nous avons patiemment constitué depuis maintenant 15 ans et dans laquelle nous enregistrons de manière systématique toutes les données historiques de nos animaux traités tantôt par des produits de référence ou par des véhicules. Et toute l'originalité de la plateforme Algogramme réside aussi dans le fait que nous mesurons l'activité des produits en utilisant l'historique de notre database d'animaux traités soit par des produits de référence, soit par des véhicules. Et en faisant cela, nous permettons à nos clients d'accéder à tout l'historique de notre database à coût zéro et le seul coût qui est imputé sur le client, c'est la valeur et le tarif que nous facturons à notre client sur son produit ou sur la molécule qu'il nous confie. Et c'est évidemment quelque chose qui intéresse au plus haut point nos clients parce qu'il y a encore une fois une réponse technologique qui s'avère complètement maintenant adaptée à la problématique de nos partenaires, de nos donneurs d'ordre. Et surtout, nous avons su répondre à deux enjeux qui nous avaient été fixés par nos partenaires et clients. c'est un enjeu de délai, c'est un enjeu de tarifs. Aujourd'hui, la plateforme Algogram, elle ouvre des perspectives énormes et elle répond à toutes sortes de problématiques qui nous sont demandées par nos clients. La première, c'est que nos clients viennent souvent vers nous avec des données in vitro, mais sans aucune information sur l'activité in vivo de leurs produits. Et nos clients ont parfaitement compris que l'algogram est l'outil parfait pour répondre à moindre coût et à moindre délai à des premières informations in vivo. Ce qui leur permet immédiatement de savoir si les produits qu'ils ont entre les mains méritent d'être poursuivis en termes de développement ou s'ils veulent arrêter tout de suite le développement de ces produits. Et c'est effectivement un enjeu aussi de dérisking que nous avons voulu vraiment présenter comme cela à nos clients, qui l'ont d'ailleurs parfaitement compris. c'est qu'aujourd'hui, à un stade extrêmement précoce de leurs activités de drug discovery, ils peuvent immédiatement prendre la décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre leurs efforts de recherche sur les produits qu'ils nous soumettent. Un deuxième enjeu qui a répondu aussi à des problématiques de notre marché et de nos clients, c'est, bien évidemment, nous avons une clientèle qui travaille spécifiquement dans la problématique douleur et antalgie, mais nous avons aussi une proportion importante de clients qui nous sollicitent dans une approche très opportuniste, à savoir qu'ils ont toutes sortes de raisons de penser que leurs produits, leurs molécules, quand bien même elles ne sont pas du tout développées dans le domaine de la douleur, pourraient avoir quand même une indication intéressante dans la prise en charge et le traitement de la douleur. Par exemple, parce que ce sont des clients qui travaillent sur des problématiques en lien avec l'inflammation, et évidemment, inflammation et douleur, les liens sont bien connus. Certains clients travaillent dans le domaine de la cancérologie, et évidemment, cancer et douleur, les liens sont assez évidents. Ou aussi, c'est que nous avons des clients qui, de par les structures chimiques de leurs produits, de par les mécanismes d'action de leurs produits, ont toutes sortes de bonnes raisons de penser que leurs produits pourraient aussi être intéressants dans la prise en charge et le traitement de la douleur. Et vous comprenez bien que face à de telles sollicitations scientifiques, il n'est tout simplement pas possible de proposer toutes sortes de modèles et toutes sortes de tests, parce que ce serait beaucoup trop long, beaucoup trop coûteux, et donc nos clients passeraient leur route et passeraient leur chemin en disant que les solutions proposées par ANS Biotech ne correspondent pas du tout à leurs attentes. Et Algogram a été parfaitement profilé pour justement également répondre à ce type de sollicitations. Et aujourd'hui, nous avons un certain nombre de clients qui ont une démarche dans la dimension du repositionnement de molécules, de venir vers nous et de nous faire tester leurs produits dans la plateforme Algogram. Et de manière extrêmement intéressante, nous avons été en situation de pouvoir ainsi initier des collaborations avec différentes sociétés qui initialement n'étaient pas partis pour développer leurs produits dans le domaine de la douleur et qui se sont vus au regard des résultats générés par l'Algogram, se sont vus en position de lancer des programmes de recherche dans différents domaines en lien avec l'étude de la douleur. Et puis, fort intéressant, un certain nombre de nos clients nous ont fait partager leurs expériences et ont partagé avec nous le témoignage que pour eux, les résultats qu'ils avaient obtenus au travers de l'Algogram avaient été pour eux extrêmement bénéfiques pour des dépôts de brevets et aussi pour carrément présenter des données à des investisseurs parce que comme vous le voyez sur la diapositive que vous avez sous les yeux, la présentation des résultats est très pédagogique, elle est très claire, elle est très facilement comprise par nos clients et y compris par des investisseurs qui comprennent immédiatement qu'en fonction du signal qui a été allumé, vous avez un 100% d'activité ou un 80% d'activité et que dans d'autres domaines qui sont présentés sur le cercle que vous voyez sur la diapositive, par exemple douleur viscérale ou douleur inflammatoire, vous n'allez avoir aucun signal d'activité et il est très facile de comprendre pour un investisseur que ce produit, cette molécule n'a pas beaucoup d'intérêt dans ce domaine et donc c'est quelque chose encore une fois qui se veut très pédagogique, très didactique et qui parle finalement y compris à des non-scientifiques pour ensuite déposer des dossiers à connotation beaucoup plus financière. Donc vous le voyez aujourd'hui, les applications de l'algogramme, elles sont multiples. Elles répondent à des problématiques technologiques auxquelles nous avons su apporter, je crois, des réponses totalement adaptées. Elles répondent à des problématiques économiques. Là où nous n'étions pas capables de répondre dans le passé aux sollicitations de nos clients, nous proposons aujourd'hui des solutions économiquement très satisfaisantes et ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons des sollicitations qui viennent de tous les domaines. Je vous l'ai dit tout à l'heure, des sollicitations qui viennent du monde académique, des sollicitations qui viennent du monde industriel, que ce soit du secteur de la pharma, avec des molécules, avec des toxines, des sollicitations qui viennent du monde de l'agroalimentaire, du nutraceutique, avec des sociétés qui nous font travailler sur des extraits végétaux, et plus récemment même des sociétés du monde des dispositifs médicaux qui nous font travailler également sur dispositifs médicaux et algogrammes. Et nous sommes d'ailleurs très fiers de vous dire à l'occasion de ce propos que nous venons tout récemment de faire un communiqué de presse avec une société américaine qui travaille sur des dispositifs médicaux, qui a utilisé notre algogramme et qui a été totalement convaincue par la pertinence technologique de notre offre. Et donc cette société américaine vient de publier un communiqué de presse sur les premiers résultats obtenus avec ce dispositif médical et les travaux issus de notre algogramme. Et en disant cela, d'ailleurs je crois que je fais aussi complètement écho à ce que Marc disait tout à l'heure, il y a une communication qui évolue aussi entre les sociétés de la FSI et ses donneurs d'ordre. Et je crois que cet exemple peut nous réjouir du fait que, en effet, les sociétés de la FSI peuvent maintenant communiquer autour de leurs expertises, de leurs savoir-faire avec des sociétés de pointe qui développent des outils et des solutions thérapeutiques tout à fait intéressantes et innovantes. Et puis je dirais aussi, aujourd'hui, cet algogramme, que pouvoir en dire sur le plan développement business, développement international, et bien je peux vous dire qu'aujourd'hui nous remportons un succès qui nous surprend tous les jours encore un peu plus, puisque lorsque nous l'avons lancé en 2013, à l'été 2013, dans le mois qui suivait, nous avions déjà cinq biotech américaines qui nous envoyaient des produits et qui nous sollicitaient pour tester leurs actifs. Et à l'instant où je vous parle, nous en sommes à plus de 50, entre 50 et 60 clients répartis dans le monde qui utilisent notre offre de service algogramme. Nous sommes positionnés avec cette offre de service sur tous les grands marchés de la pharma et de la biotech, États-Unis, Japon, Australie, Europe, France. Tous les marchés nous font travailler avec l'algogramme. Et puis, comme vous l'avez compris, il y a une immense diversité de sollicitations et de produits qui nous sont confiés. Petites molécules, toxines, extraits végétaux, dispositifs médicaux, ce qui atteste du fait que nos clients sont maintenant complètement convaincus par la pertinence technologique de cette offre qui, au départ, je tiens à le redire, a été surtout, de notre point de vue, une innovation qui se voulait commerciale. On avait besoin de répondre à une sollicitation du marché. Et le point intéressant, c'est qu'aujourd'hui, cet algogramme est devenu plus que jamais aussi une innovation technologique. je m'explique, c'est que nous travaillons sans relâche en interne, chez Inès Biotech, à continuer à évaluer de nouvelles molécules. Nous avons généré maintenant une quantité de données extrêmement importante sur des molécules provenant de différentes classes pharmacologiques. Et ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir appuyer cette offre et cette solution de très nombreuses publications, posters, des publications sont en cours de rédaction. Et donc, c'est aujourd'hui, je crois pouvoir le dire, une illustration intéressante de ce qu'une société de la FSI a été capable de faire en répondant à une problématique du marché et en répondant à la fois à une problématique technologique et à une problématique aussi commerciale. Donc voilà, je voulais vous partager cette expérience de cette innovation autour de l'algogramme. Et avant de conclure et de terminer, je voudrais vous dire que, bien évidemment, c'est posé pour nous la question aussi de la protection de l'algogramme. Que faire pour protéger l'algogramme de tout risque de concurrence qui nous viendrait bien évidemment de pays comme l'Inde, la Chine, dont nous savons pertinemment qu'ils regardent très attentivement notre algogramme et qu'ils essayent de le copier. Alors aujourd'hui, et ça fera bien évidemment la transition avec ce que Jean-François va vous présenter, nous sommes dans cette problématique de protection de l'algogramme. Nous avons bien sûr d'ores et déjà protégé complètement la marque algogramme dans un certain nombre de territoires et nous sommes aujourd'hui dans une démarche de protéger la marque algogramme au niveau mondial sur tous les grands marchés, bien sûr, Etats-Unis, Japon. Mais nous avons d'ores et déjà, bien sûr, pris à bras le corps cette problématique de la pays de l'algogramme. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous raconter. Voilà ce que j'ai voulu illustrer en guise de complément à ce que Anne et Marc ont pu vous dire dans leur présentation. Et j'espère que ça vous convainc, si besoin était de le faire, qu'au sein de l'AFSI, ANS Biotech n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, puisqu'il y a bien d'autres sociétés de l'AFSI qui mériteraient tout autant d'avoir, j'allais dire, l'opportunité de communiquer sur leurs innovations. Et puis, ce qui est intéressant encore une fois aujourd'hui, c'est qu'on réfléchit à voir comment l'algogramme peut être travaillé avec d'autres sociétés de l'AFSI. On a eu l'occasion d'en discuter récemment avec une autre entreprise de l'AFSI pour voir si ça pouvait être un modèle transposable dans la sphère de cette expertise de cette autre entreprise de l'AFSI. Donc, vous voyez, on est bouillonnant de réflexions, bouillonnant d'idées et puis finalement bouillonnant d'innovations. Je vous remercie. Merci beaucoup, François, pour ce partage avec, comme tu as fait, avec beaucoup de simplicité et d'honnêteté. Comment tu nous expliquais, comment, suite à des problèmes que tu avais eus avec tes clients, tu as remis à plat au sein de ta société toutes les ressources, compétences et tout ce que vous aviez au savoir-faire et tout ce que vous aviez au sein de la Ness Bibliothèque pour refonder une vraie réponse technique et commerciale pour tes clients. En tout cas, bravo, merci. Et alors, il y a deux questions pour toi, mais je pense qu'on les reposera ensuite au moment de la discussion. Je passe le flambeau à Jean-François qui va nous parler de la protection de l'innovation justement au sein de nos sociétés. À toi, Jean-François. Merci beaucoup. D'abord, merci de m'avoir invité à cette réunion. Et puis, je vais dire que j'ai la chance de passer après des différents interlocuteurs qui m'ont en gros préparé le terrain. Et je vais vous montrer en quoi il est préparé. Alors, il faut juste que je vois comment passer la slide suivante. Voilà. Parfait, c'est passé. Donc, l'idée un peu, et on l'a vu dans les questions sur l'innovation, c'est comment arriver à protéger, j'allais dire, son idée. Ce qui est très intéressant dans ce qu'on a vu tout à l'heure, et je vais vous donner quelques exemples, c'est qu'il n'y a pas que le brevet. Parce qu'immédiatement, on pense innovation égale brevet, ce qui n'est pas le cas et on vient de le voir d'ailleurs il y a quelques minutes. L'autre chose, dans les sociétés de service, on est dans des sociétés de service et une des grandes problématiques des sociétés de service, c'est les donneurs d'ordre. On n'en a pas encore réellement parlé, mais les donneurs d'ordre ont un certain nombre d'exigences et c'est souvent difficile de négocier avec ces donneurs d'ordre pour modifier les contrats. Et je vous donnerai quelques exemples, puisque l'idée c'est de donner quelques trucs et astuces, mais plutôt que de donner des trucs et astuces, c'est peut-être faire un peu une formation pour voir où est-ce que vous, sociétés de l'AFCI, et ça a été présenté un petit peu avant, avez des informations, des idées qui sont nouvelles et qui ont de la valeur, et qui sont donc d'une certaine façon protégeables. Et donc, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai pris un exemple qui est relativement classique, et on va en parler un peu autour de cet exemple, c'est la bouteille du Coca-Cola que tout le monde connaît. Et on voit que cette bouteille, si on découpe un peu cette bouteille, elle est protégée. L'innovation autour de ce produit, qui est une simple bouteille de Coca-Cola, peut être protégée par différents moyens. Le premier moyen que je vais donner, et dont je pense qu'à l'AFCI, c'est moins utilisé, c'est le modèle industriel, c'est la forme de la bouteille. Je dis que je pense que c'est moins utilisé, mais ce n'est pas certain, parce qu'il peut y avoir un certain nombre de sociétés de service qui ont elles-mêmes développé des produits qui ont un certain modèle. Le deuxième moyen dont tout le monde parle souvent, c'est le brevet. Alors le brevet, là, imaginons qu'on a une façon de décapsuler, voilà. Le brevet, il y a des conditions. Les conditions sur le brevet, c'est souvent, c'est obligatoirement, pardon, la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle. Alors c'est très bien, on peut obtenir des brevets si vous avez fait des innovations et que ces critères sont obtenus, il n'y a pas de problème. L'inconvénient pour les sociétés de l'AFCI, il est double. Le premier, ce sont souvent des sociétés qui font des process ou des procédés. Et à ce moment-là, la contrefaçon est des fois difficile à prouver. Et on verra qu'il y a d'autres moyens justement de se protéger. L'autre inconvénient pour les sociétés de l'AFCI, ça a été soulevé tout à fait juste à la fin de la présentation, c'est que vous avez des concurrents potentiels en Chine, au Japon et ailleurs. Et si vous voulez avoir des droits, à ce moment-là, il faut avoir déposé ses brevets dans ces pays-là. Et ça peut revenir extrêmement cher sans rentabilité financière à la fin. Donc il y a aussi deux autres approches auxquelles il faut penser. C'est la marque. Et là, je crois que la démonstration a été formidable, puisqu'on a parlé, François a parlé de son produit Algogramme. Et il a réalisé sa prestation en nous donnant, je vais dire, envie d'aller plus loin dans ce produit, mais tout en ne dévoilant à rien d'un point de vue technologique. Et ça, pourquoi ? Parce que derrière, il y a le quatrième élément important, c'est le savoir-faire. J'ai pris l'image du Coca-Cola parce que tout le monde connaît l'idée que la formule du Coca-Cola est secrète. Là aussi, dans la présentation d'Alcogramme, on a vu la présentation, mais il y a beaucoup de savoir-faire qui n'a pas été divulgué. Et je veux insister beaucoup là-dessus, parce que les sociétés de l'APSI, en fait, ont développé beaucoup de savoir-faire et souvent s'en s'en rendent compte. Alors qu'est-ce que c'est que le savoir-faire ? C'est une définition assez quand même précise. Un des premiers points, c'est que le savoir-faire n'a de valeur que lorsqu'il est secret. Et ça va rejoindre une des questions qui a été présentée tout à l'heure sur la traçabilité des différents éléments. Donc, le savoir-faire doit être secret et donc il ne doit pas être facilement accessible en fait pour les personnes familières au domaine. Et ça, c'est très souvent le cas de ce que développent les sociétés de l'APSI. Deuxième point qui est très important, c'est que ce savoir-faire doit avoir une valeur commerciale. Et ça, c'est 100% le cas. Dans l'APSI, 100% de cas, il y a une valeur commerciale et substantielle. Donc, il y a quelque chose qui existe, qui est tangible. Et le dernier point qui est important, c'est qu'il faut arriver à un moment ou à un autre à démontrer qu'on a fait une protection raisonnable sur ces produits. Et là, je viens de vous donner en fait les critères à la fois du savoir-faire, mais aussi d'un article nouveau du Code du commerce en France qui s'appelle le secret des affaires. Et c'est quelque chose sur lequel je pense que l'APSI pourra pas mal réfléchir sur ce point-là. Il y avait hier un avocat qui représentait, je crois, France Biotech. Ça peut être un sujet très intéressant. Je ne suis pas avocat comme ça a été présenté. Je suis plus pharmacien, mais la notion de savoir-faire est fondamentale. Et donc, je veux vraiment insister là-dessus. Le dernier point sur lequel je veux insister sur la notion de protéger ces idées, eh bien, il y a vos idées, mais il y a aussi les idées des concurrents. Et il y a eu une présentation tout à l'heure aussi sur l'idée, la façon dont on faisait la veille technologique. C'est ce que présentait Anne. Eh bien, je crois qu'à l'APSI, on peut imaginer, enfin, les sociétés de l'APSI peuvent imaginer aussi mettre en place cette veille technologique. Et comme on l'a vu tout à l'heure, les brevets, il faut savoir que le brevet est public au bout de 18 mois. Donc, quand vous déposez un brevet, vous allez donner l'information et elle va être publique donc au bout de 18 mois. Donc, tous vos concurrents vont pouvoir le copier. Si vous n'avez pas de brevet en Inde, en Chine, vous avez déposé quelque chose. Il y a à l'intérieur de ce brevet, puisque la protection, et c'est juste les revendications, vous donner des exemples et vous donner du savoir-faire, c'est très embêtant, vous n'aurez plus aucune protection. Mais à l'inverse, il faut que vous ayez aussi, vous, en place, des systèmes de veille technologique, récupérer éventuellement ce qui est breveté par vos concurrents, et j'allais dire, analyser, voir quelle est vraiment la protection et pour s'inspirer. Donc, il y a une compréhension de la lecture des brevets qui est extrêmement importante, de façon à ne pas faire d'erreur, en fait, d'erreur sur l'interprétation. Nous, par exemple, au niveau de Starting Block, on a mis justement en place un outil qui s'appelle Patman, qui permet pour des non-professionnels de la propriété industrielle d'avoir déjà une première information et pour pouvoir, j'allais dire, entre guillemets, copier légalement un certain nombre de choses. S'il n'y a pas de brevet en Europe, que le brevet n'existe qu'aux États-Unis, vous êtes une société en Europe, vous pouvez, dans certains cas, s'il n'y a pas d'exportation aux États-Unis, faire exactement la même chose, parce que la protection n'existe pas, même si le brevet est valable sur un autre territoire. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important à avoir en tête sur la protection, mais aussi la protection de son savoir-faire et comment bénéficier de ce que font les autres de façon totalement légale. On peut passer à la suivante. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à les faire passer. Si je crois que je vais y arriver. Parfait. Dans le challenge qui a été présenté, c'est où se trouve l'innovation ? Alors là, les sociétés de l'AFSI, ils ont les sociétés de services généralement, l'innovation peut se trouver, à mon avis, dans trois parties. Dans un premier temps, c'est la recherche interne. Et beaucoup de sociétés font de la recherche interne. Et c'est ce qui a été présenté. Recherche interne, donc ce sont vos propres innovations. Ça, c'est un point très important. La deuxième partie qui est très importante, c'est la notion de partenariat et de collaboration. Lorsque vous faites un partenariat ou une collaboration, on verra que c'est une autre source d'innovation et qui est très, très importante aussi. Et la troisième source d'innovation, c'est le service de vie classique. Alors, j'ai été intéressé par la présentation et la façon dont certains prédécesseurs ont parlé, et même hier, en parlant de clients, ou de donneurs d'ordre de clients. Moi, je ne suis pas sûr que le vocabulaire soit toujours bon, parce que souvent, ce sont plutôt des partenaires. Et je crois que si on arrive à se dire, on n'a pas un client, mais on a un partenaire, on va voir que la façon dont on va travailler avec la personne va être un peu différente. Et vous êtes notamment, souvent, un partenaire parce qu'en amont, vous avez fait de la recherche interne et que ce partenaire ou ce client, qui pour moi est un partenaire, vient pour avoir ses compétences, mais on va voir qu'il veut avoir ses compétences dans un certain domaine. Formidable, voilà, j'y arrive. Et où se trouve donc la valeur qui existe dans le cadre de, disons, de services ? Alors, je mets services, justement, entre guillemets, et de projets. En fait, vous avez, quand vous faites de la R&D, puisque c'est quand même le métier de 95% des gens chez vous, de la R&D au sens large, pas uniquement technologique, ça peut être d'autres choses. Vous avez ce qu'on appelle, en fait, les droits antérieurs, le background IP, quand vous avez des relations avec des tiers. Donc, c'est souvent ce qui est fait avant le début du projet. Alors, c'est pour ça que les clients ou les partenaires viennent vous voir, mais ces éléments-là ont une énorme valeur pour vous. Alors, ils peuvent être protégés de différentes façons. Vous pouvez avoir des brevets, mais vous pouvez aussi avoir, et ce qui est souvent le cas, un énorme savoir-faire. Donc là, il y a une lumière rouge qui s'allume. C'est que si le savoir-faire est transféré, et on verra sans précaution, ce n'est plus du savoir-faire. Puisque s'il n'y a plus de secret, il n'y a plus de savoir-faire. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Par contre, votre client ou partenaire, lui, ce qui va l'intéresser principalement, c'est un résultat. Et comme ça a été présenté autour de la marque Algogramme, on voit bien que ce qui va intéresser, et si j'ai bien compris, les sociétés, c'est le résultat. Ça s'allume, ça ne s'allume pas. Mais pas automatiquement. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce résultat ? Donc là, j'insiste sur la... Il faut que toutes les sociétés, disons, se posent la question, mais quel est notre background ? Quelle est notre connaissance antérieure dans le cadre des non-relations ? Après, vous avez ce qu'on appellerait les contrats de partenariat. Pour reprendre un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, disons la segmentation que je proposais, le partenariat, c'est chacun qui amène quelque chose. Et donc, il va y avoir de la création de nouvelles IP au sens large, de nouvelles propriétés industrielles au sens large, c'est-à-dire brevets, savoir-faire, rarement des marques, parce que la marque est plutôt la façon de couvrir, disons, un savoir-faire. Je dis rarement des marques parce qu'on peut imaginer qu'entre les partenaires, il se crée un nom de code pour le projet qui devienne la marque. Je ne sais pas, on n'a pas discuté comment est né le terme algogramme, mais ça pourrait être intéressant de savoir comment est-ce que ça a été nommé. Mais c'est souvent, on va parler du projet XY, et ça peut devenir ensuite, entre votre partenaire et vous-même, la bonne marque. Et là, c'est ce qu'on appelle, notamment pendant les programmes européens de consortium, souvent le foreground IP. Et on va voir que la vraie question, c'est de savoir à qui appartient cette IP et qui c'est qui pourra l'utiliser. Puis après, vous avez le résultat de tous ces programmes. Donc, la question va se poser, comment est-ce qu'on va les utiliser à la fin ? Et là, vous avez du service aussi. Quand on vous fait du service, on vous dit, vous allez aller du point A au point B, OK, vous allez faire du service, vous allez donc rendre un service à une personne. Cependant, en faisant ce service à une personne, vous allez aussi en parallèle, peut-être améliorer votre propre background. Et là, on pourrait presque dire que c'est issu d'une sorte de collaboration non programmée, certes, au départ, mais c'est quand même une collaboration. Donc, le résultat que vous allez fournir peut être à la fois un résultat spécifique à votre client. Et là, on va parler de client dans le cadre du service. Mais ça peut aussi servir de base à d'autres idées. Et là, donc, on se pose la question, ces résultats-là, ce sont en gros des technologies similaires qui ont été obtenues en parallèle du projet, que ce soit en partenariat ou que ce soit du pur service. Exemple, si vous rajoutez, je ne sais pas moi, un stabilisant ou n'importe quoi, dans votre préparation, OK, ça va servir comme résultat dans le cadre du service, mais peut-être que ce stabilisant ou cette modification va servir à tout le monde. Et là, donc, se pose vraiment la question à qui va appartenir ce genre de choses. Et donc là, pour arriver à, disons, à bien cadrer ce genre de choses, tout est souvent lié, en fait, au contrat. Et on en a parlé un petit peu hier. Là, je vais justement en reparler aujourd'hui avec un certain nombre de questions. Je n'ai pas de trucs réellement. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est que les scientifiques doivent lire les contrats. Et pourquoi ? Parce qu'on va voir qu'il y a des points qui sont extrêmement importants dans la lecture de ces contrats avec vos clients, partenaires, associés, y compris, j'allais dire, parce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé encore, ou dont personne n'a parlé aujourd'hui. Je n'ai pas pu assister à la première réunion, donc on en a peut-être parlé à la première réunion. C'est le fournisseur de technologies. Quand vous travaillez avec des universités ou des sats qui vous amènent des technologies, c'est-à-dire que c'est les mêmes questions à l'inverse qu'il faudra se poser. Donc, comme je vous disais, le brevet, il y a vos brevets et le brevet des autres. Sur les clients, on vous parlait de clients qui sont vos donneurs d'ordre, mais vous-même, vous pouvez être donneur d'ordre en fait aux universités. Donc, il faut avoir en gros la même réflexion quand vous travaillez avec une université, avec une sats, voir les mêmes conditions puisque vous êtes pris un peu souvent entre deux feux. Alors, quels sont les types de questions qu'on doit se poser ? La première question, c'est souvent, et c'est la plus importante, quel est l'objet du contrat ? Ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même une question qui est fondamentale. Si je peux vous donner quelques exemples, parce qu'on va voir que les conséquences sont très importantes sur toute la suite du processus. On a parlé tout à l'heure, voilà, je veux tester un médicament dans un procédé, un médicament antidouleur. OK. On peut dire, voilà, on va faire un médicament antidouleur, mais si je pousse le redonnement, il peut y avoir peut-être des médicaments antidouleurs pour l'homme et des médicaments antidouleurs pour l'animal en véto. Cette simple question qui se pose peut modifier considérablement l'ensemble du contrat. Ensuite, vous avez, si je reprends l'idée de l'antidouleur, vous avez des tests antidouleurs en cancéros, ce qui avait été donné, ou en inflammation. Selon la boîte avec laquelle vous travaillez, si c'est un grand compte ou un petit compte ou quel que soit d'ailleurs le compte, peut-être qu'ils ne sont pas leaders majeurs dans tout le domaine de l'antidouleur. Et c'est là que vous pouvez négocier dès le départ, OK, je vais vous donner un droit ou même du service, mon service, ça va être un test antidouleur dans la cancéro-humaine. Ce qui vous laisse, j'allais dire, un petit flou peut-être dans l'inflammation parce qu'on va peut-être trouver des liens, mais par contre, qui laisse ouvert complètement le champ à ce moment-là du veto. Je donne un champ exprès un peu large. Donc ça, c'est extrêmement important qu'elle est l'objet du contrat et souvent, on ne fait pas attention à ça et aux conséquences derrière. Pourquoi ? Parce que, quelle est la conséquence ? C'est la question numéro 2, c'est qui est propriétaire des résultats ? Et ça, c'est extrêmement simple. On met souvent dans les contrats que vous signez, c'est votre partenaire ou le... Alors, c'est votre client qui est propriétaire des résultats, certes, mais si vous avez un partenariat comme je vous l'ai présenté tout à l'heure et non plus un client, la question va se poser et ça va peut-être être plus facile de discuter qui est propriétaire de quoi. Et la définition, je ne l'ai pas mise là-dedans comme question, mais je pourrais tout de suite rajouter, qu'est-ce que c'est qu'un résultat ? Et ça, ça rentre dans les définitions du contrat. Et vous vous rendez bien compte que là, il y a moins de juristes autour de la table, mais un juriste va avoir une définition juridique du terme résultat, un scientifique va avoir une meilleure définition à mon avis du résultat parce qu'il va pouvoir anticiper en quoi ça pourrait servir à d'autres projets. Et donc, c'est pour ça que le travail mixte entre juristes et scientifiques est fondamental. Après, vous avez une autre question qui est aussi importante et que je veux justement déconnecter entre propriétaires du résultat et exploitation du résultat. Alors, pourquoi j'indique ça ? Parce que celui qui est propriétaire et celui qui exploite peuvent être différents. Quand vous travaillez avec un grand groupe, le grand groupe peut dire voilà, moi, je veux être propriétaire de tous les résultats. Dans le cas même d'un partenariat ou même du service, je veux tous les résultats. OK, on peut dire que c'est difficile de négocier. Je le sais que c'est compliqué. J'ai eu de l'expérience avec des grands groupes. Par contre, ce qui est plus facile de négocier derrière, c'est de dire OK, vous êtes propriétaire des résultats. C'est vous qui allez éventuellement déposer des brevets et donc c'est vous qui avez des coûts des brevets. Par contre, par contre, moi, je suis intéressé potentiellement par exploiter ces résultats dans les domaines qui ne vous intéressent pas. D'où la question qui est après, quels sont les domaines ? Je vais reprendre l'exemple qui est un peu large sur l'algogramme ou autre, enfin, sur les maladies test-algogramme. Humain, ça a une application, telle société va garder l'exclusivité en humain et tous les résultats. Par contre, s'il y a des exploitations vétérinaires, la société avec laquelle je travaille n'est pas une spécialiste du veto, eh bien, je veux pouvoir exploiter dans ce domaine quitte même à rémunérer mon propre client plus tard. Mais au moins, vous n'êtes pas bloqué et vous avez une façon de valoriser vos actifs, ce qui est très important à la fois pour vous en termes de chiffre d'affaires mais qui est aussi pour les gens qui font des levées de fonds quelque chose d'assez important puisque ça vous ouvre des potentiels marchés et ça ne vous restreint pas dans le développement de la société. D'où l'importance vraiment en termes de protection, c'est-à-dire ce n'est pas de la protection directe, c'est la protection indirecte dans la négociation des contrats. Alors, le point qui est aussi fondamental, c'est les clauses de confidentialité. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que la confidentialité est liée à la valeur du savoir-faire. S'il n'y a pas de clause de confidentialité, il n'y aura quelque part plus de savoir-faire si votre partenaire, si votre client dévoile tout. Donc là-dessus, on peut prendre un certain nombre de précautions pour protéger justement ce savoir-faire. On l'a vu, une des façons élégantes, c'est d'utiliser la marque parce que derrière, vous n'êtes pas obligé de raconter votre savoir-faire. Mais si les gens veulent aller plus loin, le B à bas, c'est de mettre en place des clauses de confidentialité. Les grands groupes les respectent avec peut-être des contrôles de publication et en tous les cas, faire extrêmement attention dans ce que vous vous transférez pour ne pas transférer ce qui est le cœur de votre valeur de la société, c'est-à-dire votre savoir-faire. Sachant savoir-faire égale toujours secret puisque dès que c'est publié, il n'y a plus de savoir-faire. Et dans ces conditions-là, on a aussi, dans le cadre des contrats partenariats voire des contrats de service, un certain nombre de clauses de rémunération qu'on peut parfaitement définir. Par exemple, on a vu que quand vous rendez des résultats, on pouvait éventuellement avoir des milestones à certaines étapes de votre client parce que vous jouez le jeu avec votre client. Ça, c'est une façon aussi de vous protéger mutuellement. L'autre point qui est important sur la rémunération, la rémunération, par exemple, peut être liée à ce que j'ai indiqué tout à l'heure, l'exclusivité. Ok, vous voulez l'exclusivité tout domaine, mais à ce moment-là, vous me rémunérez puisque vous m'empêchez de faire quelque chose. Sinon, au bout d'un certain temps, si vous n'avez plus besoin de l'exclusivité, ce qui peut être le cas parce que vous avez deux ans, trois ans d'avance, à ce moment-là, moi, je récupère de la non-exclusivité et chacun va pouvoir revendre, enfin, moi, je vais pouvoir revendre une partie de mes prestations. Donc, tout ça, ça fait partie de la façon, disons, extrêmement importante de valoriser et de protéger et de valoriser ces nouvelles idées au travers, disons, ces clauses contractuelles. Et c'est pour ça que je veux vraiment dire qu'il faut faire extrêmement attention au type de contrat que vous signez puisque vous avez des contrats de type collaboration ou des contrats de type prestation de service. et vous avez aussi souvent dans les contrats des conditions générales de vente qu'on ne lit pas, que les gens ne lisent pas ou des conditions générales d'achat. Ça vaut le coup quand même de les lire et de faire souvent quelques petites modifications qui vous permettent d'avoir et de maintenir de votre côté la protection de la propriété industrielle au sens large. Et je répète, protection de la propriété industrielle, c'est à la fois la vôtre, c'est le savoir-faire, mais c'est aussi la surveillance des tiers pour pouvoir s'inspirer facilement des tiers. Voilà. Donc, après, je pense qu'il y aura des questions et puis ce sera plus simple. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jean-François, pour cette excellente présentation sur les bonnes questions à se poser, à savoir est-ce que nous sommes clients ou partenaires de nos donneurs d'ordre et en même temps sur cette mise en garde dans la négociation de nos contrats et les bonnes questions que nous avons à nous poser. Je passe maintenant la parole à Cédric qui va nous parler du nerf de la guerre, comment financer l'innovation. À toi, Cédric. Oui, bonjour à tous et merci de cette invitation. Merci aux différents intervenants qui ont pu, comme l'a exprimé François, planter le décor et puis qui vont, voilà, j'ai la dure tâche de clôturer. Donc je vais essayer de ne pas être très très long pour laisser un peu de temps à l'échange derrière. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Je vais rester très macro. Effectivement, aujourd'hui, on va parler du financement de l'innovation. Alors c'est très vaste, il y a du financement public, privé. Je ne vais pas vous faire une liste à l'après-verre de tous les dispositifs existants. Déjà, voilà, très humblement, je ne pense pas tous les connaître, c'est clair, il y en a tellement. Et puis, ça serait peu pertinent. Ce que je voudrais, c'est vous faire passer quelques messages. Et notamment, le premier, c'est que dans le cadre du recherche de financement, alors qu'il soit privé, qu'il soit public, que ce soit des outils fiscaux, tels le crédit de la recherche ou des outils de subvention à différentes étapes, ce que l'on constate, c'est que parfois, les entreprises n'ont pas forcément une démarche structurée. Alors je viens de faire un peu provocateur, l'idée n'est pas trop d'être dans une démarche de chasseur de primes ou de chasseur de subventions, en se disant, voilà, qu'est-ce qui existe ? Et puis, en fonction de ce qui existe, on ira chercher tel ou tel outil. Ce n'est pas la stratégie qu'on adopte, et souvent, elle se paye assez cash parce qu'il y a beaucoup d'échecs. Il faut savoir que la plupart de ces financements, qu'ils soient subventions, sont quand même des concours, la plupart, donc il y a une vraie notion de compétition avec des taux de succès, on va parler plutôt de taux de succès et de taux d'échecs, mais des taux de succès qui varient de 10 à 20%. Donc c'est quand même très compétitif. Et donc, nous, ce qu'on vous propose, effectivement, c'est plutôt d'avoir vraiment une approche très très centrée. Donc, vous avez un besoin, vous souhaitez développer, comme François l'exprime, on avait un besoin. Je ne sais pas s'il a fait appel à des financements ou du coupon, mais ça, c'est un autre débat. Il y avait beaucoup de choses en stock déjà faites. mais voilà, on souhaite faire effectivement une innovation, on souhaite effectivement aller, on a un but précis, on a différentes choses à financer. Alors ça peut être, on le verra tout à l'heure, ça peut être des dépenses de personnel, des dépenses très R&D, mais ça peut être aussi des bâtiments. Typiquement, je vais prendre le cas de Hugues sur des outils qui permettent vraiment de financer aussi de l'investissement. Il y a du personnel, mais il peut y avoir aussi de l'investissement. Et à partir de ça, l'idée, c'est de se dire toutes les questions qui sont posées, donc je ne vais pas vous relire les slides, mais voilà, à la fin du fin, est-ce que je vais avoir effectivement des savoir-faire, on en a parlé, quels sont mes partenaires, ma valeur ajoutée, est-ce que mon produit va être vraiment innovant, comme l'exprimait très bien François, voilà, est-ce que je vais, mon rapport innovation-coup, voilà, est-ce que, voilà, est-ce que j'ai la meilleure innovation du monde, mais globalement, est-ce que je vais pouvoir la vendre ? Donc est-ce que je vais avoir des clients qui vont l'acheter ? Et puis après, comme disait Marie-Joël, le nerf de la guerre, quelle est ma capacité financière ? Voilà, qu'est-ce que je suis prêt à mettre et quels sont mes fonds disponibles ? Et aujourd'hui, c'est vraiment un vrai sujet. Pourquoi ? Parce que dans la plupart de ces demandes de financement, de subvention, il y aura effectivement un paramètre qui est immuable, ça va être les fonds propres, à part un seul outil qui est le IC accélérateur, mais globalement, la demande de subvention sera toujours conditionnée aux fonds propres. Et donc, avant de se dire, voilà, j'ai besoin de 1, 2 millions pour mener à bien mes recherches, qui va engager effectivement beaucoup d'efforts, c'est de se dire, voilà, quelle est ma capacité financière et comment je peux effectivement avoir les fonds propres nécessaires ou les augmenter pour aller chercher effectivement différents types de subventions. Alors, au sein de l'AFSI, ça tombe plutôt pas mal, c'est que vous avez, pour la plupart, une fois de plus, je suis obligé de raisonner par des généralités, mais souvent des business models mix où il y a effectivement du service qui génère du chiffre d'affaires et une activité de recherche en interne, ce qui n'est pas toujours le cas effectivement de certaines bibliothèques qui est effectivement une activité, je pense, assez classique de discovery. Ce qui fait que cette partie de service qui génère du chiffre d'affaires permet d'augmenter vos fonds propres et de se positionner sur ces demandes de subventions. Donc, il y a un vrai avantage pour les membres de l'AFSI d'aller chercher ce type de financement parce qu'elle bénéficie, alors je mets de côté effectivement des sociétés de biotech qui auraient levé des fonds privés, ça bien sûr, effectivement, il y a une capacité de fonds propres, mais vous n'êtes pas obligé de lever des fonds pour avoir des fonds propres. Vous pouvez essayer tout simplement d'avoir des clients et générer du chiffre d'affaires. Donc, ça c'est un point important. Autre point qui va être essentiel dans cette recherche de financement et comme l'a éviqué, effectivement, comme l'a mentionné, alors, c'était Marc, c'était, il y a aussi Anne qui l'a mentionné, François aussi, on a parlé beaucoup de partage de risque et de dérisquer les projets. Donc, il y a plusieurs façons de faire, dans le domaine qui est le mien qui est effectivement le financement de l'innovation, vous avez plusieurs opportunités, vous pouvez avoir des outils de financement qui vont être mono-partenaires. Alors, le gros avantage, c'est que, voilà, vous pouvez mener à bien vos sujets. Après, comme je viens de l'évoquer, ça va être justement, ça peut, les fonds propres peuvent être un sujet. C'est-à-dire, ben voilà, est-ce que j'ai la capacité financière de m'engager sur un très beau projet, oui ou non, et les capacités et ou les capacités techniques, où effectivement, je peux m'associer avec différents partenaires qui soient publics ou privés, dans le cadre de projets collaboratifs. l'Union Européenne en a quelques-uns, BPI France a, depuis 2020, a des projets qui vont au sens, notamment dans le cadre du plan de relance ou des appels à projets IDEMO, ce sont des projets d'envergure. Et ces projets-là, effectivement, sont des projets collaboratifs qui permettent de dérisquer le projet. Alors après, qui dit partage des risques, dit aussi partage de la valeur, ce qui fait le lien effectivement avec l'intervention de Jean-François, dit partage de la valeur, c'est à qui va la PNI, comment la structure et quels sont les retours. Donc ça, c'est pas, effectivement, c'est pas mon cœur de métier, mais voilà, ça va être un peu l'avantage et l'inconvénient, c'est-à-dire effectivement, dès lors où vous allez avoir un accord de consortium, vous allez partager ces risques-là, il faudra partager la valeur qui résultera du succès du projet. Je vais faire un petit focus aussi sur les acteurs incontournables dans ces demandes de financement et dans ces demandes de réseau. Vous avez BPI France qui est forcément incontournable, les pôles de compétitivité, les points de contact nationaux pour l'Europe et les acteurs locaux. Dans votre pratique de tous les jours, effectivement, vous êtes en lien avec ces différents acteurs. J'insiste bien sur le fait que vous allez avoir tout un tas d'outils de financement. Premièrement, ces outils de financement, il faut bien valider qu'ils soient dotés. Vous allez avoir, comme je l'ai dit, tout un tas de listes de projets avec des acronymes barbares qui changent tous les ans. Et au final, ces projets-là, ils sont plus ou moins dotés en fonction des différentes enveloppes. 2020 a été, sans le savoir, bien au courant une année particulière. Et donc, il y a eu beaucoup de mouvements de certaines enveloppes. Il y a eu beaucoup d'annonces sur des milliards qui iront à telle recherche et telle recherche, notamment sur le plan du PIA4. Ce qu'on se rend compte, c'est que dans la réalité des faits, ces enveloppes, elles sont assez à isopérimètre. Alors, il y a eu, effectivement, dans le plan de relance, un peu plus d'investissement. Mais la répartition de ces enveloppes sur les différents outils a été différente. Donc, vraiment, un gros point d'attention, c'est de se dire si je m'engage vers un outil de financement, un, vérifier qu'il soit bien doté de financement et quel va être l'objectif des différents acteurs des pays de France, les pôles de compétitivité, les PCN, les acteurs locaux. Quels vont être leurs objectifs quand ils vont vouloir financer vos projets de R&D ? Ça, c'est particulièrement important, notamment pour les membres de l'APSI. C'est qu'elle va être principalement au niveau local, quels vont être les moteurs, effectivement, quelle typologie de projet que la région souhaite financer. Certaines régions, comme la région Ouvérin-Rondal, ont une forte appétence pour la recherche, effectivement, historiquement, la recherche pharmaceutique, biotech, mais avec un gros focus, maintenant, sur le numérique. Voilà, d'autres régions ont différents focus, mais il faut vraiment, effectivement, prendre en compte ce contexte global. Là, je vous ai mis des grands axes, effectivement, dans des dispositifs de financement indirect que vous connaissez tous et que vous maîtrisez bien au sein de la SPI, le crédit d'impôt recherche. Voilà, pour donner quelques chiffres, il y a eu quelques modifications, on est des périodes préélectorales, donc voilà, ça remue un peu. Mais aujourd'hui, c'est une enveloppe qui est autour de 6 milliards d'euros. C'est le dispositif le plus attractif au monde pour financer la recherche en termes de dispositif fiscal. Et comme on aime bien, souvent, au niveau politique, se comparer à l'Allemagne, l'Allemagne n'avait pas de dispositif de crédit d'impôt recherche jusqu'à cette année. Et cette année, ils ont décidé d'introduire ce dispositif, ce qui fait que tous nos voisins, à part la Suisse, disposent de financements équivalents, en tout cas indirects, à leur RRD. Donc c'est un vrai outil, effectivement, qui est à disposition en France et qui est très efficace. Après, d'autres typologies de financements indirects, au niveau régional, au niveau européen, au niveau local, et puis des outils aussi qui peuvent être utilisés, tels des levées de fonds, effectivement, avec parfois une perte d'autonomie de la société. qui ne sont pas segmentés, tous ces dispositifs, ils ne sont pas segmentés, ils ne sont pas en silo. Vous pouvez très bien combiner un bout de crédit d'impôt recherche avec de la subvention, un QEV de fonds. Il n'y a pas une façon unique, selon nous, de pouvoir financer vos innovations. Ça peut être via aussi des partenariats, tout à l'heure, Jean-François l'a évoqué, ça peut être des contrats de technologie access fees avec des milestones. Et tous ces outils-là doivent être combinés de façon intelligente, déjà tout simplement en termes de trésorerie. Aujourd'hui, c'est bien d'avoir des subventions, c'est bien d'avoir du crédit d'impôt recherche, mais voilà, vous avez des dépenses et donc il faut bien gérer cette partie, ce flux de trésorerie. Et il faut être malin avec ce flux de trésorerie et avec ces différents outils. Ce que l'on constate, c'est que lorsque vous avez un projet d'innovation, et on travaille avec plusieurs membres de la FCI, et d'autres, donc on a à peu près 150 clients, ça permet de faire, alors ne levez pas les yeux au ciel ceux qui sont de la data source, donc on fait des stats sur des petits nombres, ne me tombez pas dessus. Mais ce que l'on constate quand même, c'est que quand on combine tous ces outils, le financement net de la R&D, on peut monter jusqu'à 65, 70%. Donc ne raisonnez pas en silo, une subvention va me rapporter 45%, le crédit en recherche c'est 30%, etc. Quand on combine tous ces outils, effectivement, on peut avoir clairement des financements, enfin des taux de financement net qui sont très intéressants. des opportunités de financement, je voulais donner simplement faire un petit focus sur des dispositifs récents, notamment dans le cas du plan de relance, le plan de relance, c'est un des rares outils qui permet de financer de l'investissement. Alors, il y a aussi les appels à projets filières dont certains membres ont pu bénéficier, mais ils sont assez rares pour être soulignés. Le plan de relance, c'est un milliard d'euros d'investissement, 1300 entreprises qui ont pu en bénéficier. C'est une vraie opportunité pour les sociétés de l'AFSI. 1300 entreprises, c'est dans tous les domaines d'activité. Et selon, moi, mes premiers retours, j'ai l'impression que ce dispositif, en tout cas, ce plan est assez sous-estimé peut-être sous-estimé par les membres. Vous pouvez y avoir accès. Il y a des dispositifs intéressants. Les projets IDEMO, et là, on rentre plutôt dans une logique de filière, de partenariat et de partage de risque. Tout à l'heure, on parlait effectivement de la douleur. Donc, François, l'idée, c'est de créer une filière de la douleur, de la gestion de la douleur avec différents partenariats publics, privés. Typiquement, ça, c'est ce que peut financer l'idée. Et puis, le PIA4. Alors, le PIA4, pour le moment, c'est très vague. Il vient à la suite du PIA3. La crise sanitaire a retardé un petit peu la publication de différents appels à projets. Il y a eu beaucoup d'appels à manifestation d'intérêt. Pour le coup, aujourd'hui, c'est assez vague et on n'a pas forcément de choses très, très concrètes sur ce dispositif. On sait qu'il y a des milliards qui sont fléchés, mais comme exprimé précédemment, le fléchage en fonction des différents outils très concrets n'est pas très clair à ce jour. Et puis, enfin, voilà, quelque chose de... L'idée, ça se veut assez didactique, c'est que... Là, je rejoins effectivement le commentaire tout à l'heure de Jean-François. Vigilance dans l'accord, dans la rédaction de l'accord de consortium. Tout le monde est d'accord pour aller chercher des subventions. Il n'y a jamais de problème. Par contre, quand le projet s'arrête et qu'il y a partage de la valeur, c'est là où peuvent commencer effectivement... Alors, pas forcément les ennuis, mais à tout le moins la discussion. Et on sait que certains partenariats... Alors, on parlait effectivement de Big Pharma, de grands donneurs d'ordre. Ça peut être le cas avec certains organismes publics qui sont très très durs à la négociation et avec lesquels ce n'est pas évident de travailler aujourd'hui. Donc, ça peut être un vrai frein. On parle beaucoup de partenariats publics-privés. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur, mais aujourd'hui, travailler avec l'Inserm, par exemple, est très compliqué en termes de partage de la valeur. Et c'est un vrai frein au développement de ce partenariat parce qu'effectivement, des projets qui peuvent être vraiment, je dirais, techniquement, en termes de business model, enfin, on coche toutes les cases. Bon, ben voilà, on a eu des exemples. Ils achoppent effectivement sur ce partage de la valeur parce que l'accord de consorce somme ne se signe pas. Donc, c'est un vrai, vrai, vrai sujet, effectivement, qu'il faut aborder très, très tôt quand vous vous engagez dans ce type de montage de projet et pas le laisser à la fin. Donc, voilà. un point très important, fond et forme. Le fond et la forme dans vos dossiers vont être particulièrement importants. Alors, le fond, effectivement, vous avez tous, dès lors où vous allez monter un projet, vous êtes tous de la science de qualité. Ça faisait partie de l'introduction de Marie-Joël. Tous les scientifiques et les sociétés fonctionnent. sur le fond, il y a souvent la matière. Après, sur la forme, c'est important et c'est là où on va apporter notre innovation, notre innovation en termes de présentation marketing, de pouvoir présenter aux financeurs de telle et telle manière. Ce que l'expliquait François, effectivement, on avait tout en stock et il a fallu qu'on package notre offre. Il y a eu un vrai travail effectivement sur mon marketing commercial. Ce travail-là, il faut le faire effectivement pour chaque dépôt de projet. Et puis, un point, je vais enfoncer une porte ouverte, mais vraiment connaître les critères d'évaluation et ça, c'est particulièrement important pour des financements locaux. je dirais, quels vont être leurs objectifs de financement. Aujourd'hui, sur du financement local, vous allez avoir deux critères qui vont être principales, trois critères. L'augmentation du chiffre d'affaires avec un gros focus sur le chiffre d'affaires à l'export. C'est un vrai critère sur lequel les financeurs sont évalués. Et votre capacité à générer de l'emploi non délocalisable. Ça, c'est vraiment important et c'est un vrai, vrai, vrai critère. Donc, voilà. Et puis, après, je me prêterai au jeu des questions-réponses dès qu'on en aura l'opportunité. Voilà. Merci beaucoup, Cédric, pour ce beau tour d'horizon que nous avons fait sur le management du financement et de l'innovation. Nous allons maintenant passer aux questions-réponses. Donc, nous en avons déjà repéré de plusieurs ordres. Il y en a une qui a apparu dès le départ qui a été posée par, alors, je retrouve la question par Valentin. Quand on ne connaît pas toutes les problématiques, comment les prendre en compte en amont d'un projet ? Je peux donner deux ou trois choses, Jean-François. Merci, Jean-François. Je vais essayer parce que c'est une question compliquée. Mais en fait, elle est compliquée, mais c'est toujours comme ça. Si on fait de la recherche de l'innovation par construction, on ne connaît pas tout ce qui se passe. Là aussi, je vais remettre la même chose que ce que je dis tout à l'heure. C'est dans la négociation des contrats que vous faites avec des tiers où il faut faire très attention. C'est vraiment les clauses qu'on a vues tout à l'heure et encore, on en a parlé sur le financement. On voit bien que dans le contrat de consortium, il faut essayer d'anticiper ce qui va se prévoir. Si je prends quelque chose de plus trivial, quand vous faites un contrat de mariage, en fait, ce n'est pas le mariage qui est intéressant, c'est le divorce. Parce que si vous faites un contrat de mariage, ça ne sert à rien. en pratique, je pense que pour la R&D, c'est la même chose. Il faut réfléchir. On ne sait pas tout ce qui va se passer, mais prenons en compte ce qui se passe. Voilà. Quelqu'un d'autre a une réponse à apporter, François ? Oui, je dirais que pour compléter ce que vient de dire Jean-François, c'est vrai que dans toute problématique de recherche qui nous est soumise par un partenaire, quel qu'il soit, en effet, notre travail, c'est de qualifier au mieux la demande en amont avant même de rentrer, j'allais dire, peut-être baisser dans les phases expérimentales, les phases de paillasse, etc. Et effectivement, c'est le temps qu'on va être capable de consacrer à l'approche de toutes les questions qui peuvent se poser en amont de la collaboration, que ce soit les questions d'ordre purement technique, scientifique, toutes les questions relatives à la confidentialité et en effet, pour complètement appuyer ce que disaient et Jean-François et Cédric à l'instant pour avoir été impliqués et être actuellement impliqués dans des accords de consortium, on s'est rendu compte qu'en amont, il avait fallu qu'on bataille avec parfois plus ou moins de succès sur justement les problématiques qui pourraient surgir au cours de la vie du projet et des situations on en a vécu justement avec des partenaires qui disparaissaient, avec des problématiques de pays sur lesquelles on a essayé de défendre plus ou moins fortement et bec et ongle notre position. Donc, je crois qu'on travaille aussi par hypothèse parce qu'en amont du projet, on n'a pas nécessairement les réponses à toutes les questions donc on est obligé de poser certaines hypothèses et puis de dire si cette hypothèse, si cette situation venait à se présenter, comment acceptons-nous de comporter les uns et les autres par rapport à cette situation ? Voilà, donc j'ai l'impression que je ne fais que peut-être paraphraser ce que vient de dire Jean-François mais c'est un petit peu ça quand même et à un moment donné on est obligé d'y aller ou alors si vraiment comme le disait je crois que c'est Cédric qui l'évoquait avec l'Inserm si à un moment donné la situation est totalement intenable bon ben il faut savoir aussi se retirer et j'ai en tête un accord de consortium dans lequel nous sommes impliqués bon nous avons été à deux doigts à un moment donné de ne pas y aller parce qu'on voulait quand même obtenir Ganko sur certains points alors c'est dans tout c'est une négociation chacun fait un pas vers l'autre donc nos partenaires ont fait un pas bon on a accepté de faire le pas mais c'était aussi à ce prix là qu'en amont on a essayé d'envisager toutes les problématiques y compris les plus sombres et de voir si c'était un deal qui était acceptable ou pas là je voudrais juste enfoncer le clou sur tes propos François c'est l'anticipation en fait c'est vrai que dans ces projets collaboratifs en fait le timing en fait c'est qu'on va déposer le projet il n'est pas nécessaire d'avoir l'accord de consortium pour déposer le projet donc on peut très bien se retrouver dans une situation où le projet est déposé et puis on se dit il est obtenu d'ailleurs les financeurs disent ouais super ils travaillent ensemble et puis on se met d'accord sur l'accord de consortium et là ça coince et là ça peut créer alors une double frustration vis-à-vis de tous les partenaires parce que si ça coince le projet n'est pas financé c'est beaucoup d'énergie et beaucoup d'effort et auprès des financeurs également alors là je voudrais faire passer un message pour être extrêmement vigilant c'est un vrai point d'attention des financeurs et aujourd'hui si un projet je ne sais pas voilà l'idée ce n'est pas de faire du mauvais esprit mais aujourd'hui si les financeurs se retrouvent dans une situation où ils ont accordé leur go effectivement pour financer un projet et que ça ne se fait pas pour une raison de consortium la fois d'après ça va être compliqué quand même donc le message c'est ne vous grillez pas pour des problématiques d'accord de consortium sur des financeurs publics alors au niveau BPI France bon effectivement il y a des différents d'outils au niveau de la commission européenne et au niveau de l'Europe c'est une bonne façon d'être backlisté j'en profite Cédric pour compléter par rapport à ce que tu dis on a eu d'ailleurs cette discussion je crois pendant tous les préparatifs de cette table ronde je me souviens que nous avons évoqué le fait qu'il ne fallait pas non plus que dans ces accords de consortium et dans ces partenariats publics privés à un moment donné les entreprises que nous représentons ne soient que des fers-valoirs pour que les projets puissent exister or on a parfois un peu cette sensation désagréable que des partenariats veulent se monter publics privés qu'on sollicite des entreprises et notamment des entreprises de la FSI et qu'elles sont là uniquement dans une dimension passez-moi l'expression un peu bouche-trou parce qu'on a besoin d'un partenaire privé et qu'on est bien content d'en trouver un mais que finalement il a relativement peu voix au chapitre et je pense que c'est un vrai point de vigilance sur lequel nous entreprises de la FSI on doit avoir une position ferme qu'on ne peut pas dire sévère ferme pour défendre aussi nos intérêts voilà je profite aussi de ce qu'on évoque c'est un moment très important c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui beaucoup d'outils de financement clairement mentionnés dans le cahier des charges et dans le discours ambiant visent à favoriser en fait les PME principalement des membres de la FSI effectivement il ne faut pas se retrouver en tant que faire valoir parce qu'il faut une PME je suis d'accord avec vous je rajouterais peut-être une petite astuce s'il faut qui est assez facile à négocier c'est de mettre des clauses de se revoir régulièrement dans le cadre de ce contrat de consortium pour pouvoir le faire évoluer alors ça je sais que les structures publiques des fois n'aiment pas parce qu'ils sont obligés de se réunir mais je veux dire pour les gens de la FSI c'est extrêmement important et ça répond même aussi à la question des cas qu'on n'a pas prévus et ça permet de réajuster c'est-à-dire de repousser à un an ou deux ans mais de pouvoir rediscuter des modifications délivrables ou autres parce qu'au moins vous avez dans le contrat de consortium le point pour s'appuyer sur le fait que la structure publique par exemple est obligée quand même de venir à des réunions pour discuter du programme ou des conditions financières ou des conditions d'exploitation sinon ils n'aiment pas ça mais ça ils peuvent pas c'est difficile à refuser en réalité voilà merci beaucoup Jean-François je vais que je pense qu'on va encore je vais prendre une question ou deux alors je vois qu'il y en a une qui concerne la confidentialité du personnel ou effectivement des gens avec qui on travaille donc des doctorants à l'extérieur quand on travaille avec des équipes du CNRS CNRS ou autre et comment se protéger quand on personnel on quitte l'entreprise quand il s'agit d'une entreprise privée pour une entreprise concurrente ou bien quand on travaille avec une entreprise CNRS, CNRS, INRAM n'importe comment se protéger de notre savoir-faire parce qu'on a des discussions avec ces gens-là on discute on dévoie notre savoir-faire et après il y a des gens qui partent avec nos idées avec nos savoir-faire comment se prémunir de tout ça est-ce que quelqu'un a des réponses parce que moi je pense que les sidiés ne suffisent pas toujours j'ai pu l'expérimenter à titre personnel comment se prémunir de tout ça qui prend la parole là-dessus Jean-François là aussi je vais essayer de être plutôt pratique je ne suis pas juriste je le répète d'abord dans le contrat de travail il y a des sidiés donc déjà peut-être ce n'est pas pratique mais ça sert quand même en un terme dans les sociétés là je parle des sociétés il y a des bonnes pratiques à mettre en place cahiers de laboratoire et autres qui permet et là je reviens sur la traçabilité d'un certain nombre de choses donc si la personne part on ne peut pas lui faire un vidage de cerveau c'est impossible par contre si on détecte qu'il y a des choses qui ont fuité entre guillemets à ce moment-là vous pouvez l'attaquer c'est-à-dire que nous quand on a des stagiaires ou des gens qui viennent dans l'entreprise on les prévient que c'est une hypothèse qu'on ne fait pas mais qu'on pourrait faire et je l'ai déjà fait une fois avec des gens qui étaient partis en disant attention on vous menace il y a eu des grands cas dans le secteur automobile je crois qu'il y a quelques années où il y avait quelqu'un qui était parti de chez Renault chez Fiat avec la liste de tous les fournisseurs ça fait l'objet d'un énorme procès donc ça c'est le premier point deuxième point concernant les structures avec les doctorants et un certain nombre de stagiaires quand on travaille avec une structure publique c'est la structure publique qui s'engage et dans le contrat il faut marquer clairement et évidemment toutes les informations qui vont à cette structure publique à eux de prendre des précautions et c'est la même chose s'il y a une faute la faute elle n'est pas au doctorant si vous ne l'avez pas chez vous et ça sera en interne je précise qu'un doctorant cifre par exemple il est salarié de chez vous là la structure publique l'oublie souvent c'est un salarié de la société c'est pas un salarié de la structure publique donc tout ce qu'il fait et tout le savoir-faire qu'il génère appartient à la société et c'est le contrat entre le laboratoire et la société qui va gérer un certain nombre de choses le cifre est chez vous et quand il y a des thèses par exemple qui sont présentées on peut parfaitement le faire des thèses confidentielles mais c'est faisable c'est vous les dirigeants c'est vous les patrons donc c'est parfaitement faisable ou on peut expurger un certain nombre d'éléments et par exemple dans ce cas là on fait signer à tous les membres du jury un accord de confidentialité tout à fait peut-être un commentaire supplémentaire pour aller dans le sens vraiment de ce que Jean-François nous rappelle ici effectivement alors dans le secteur de la santé et biopharmaceutique il y a énormément de procès de ce type là en ce moment entre des anciens collaborateurs de sociétés notamment pharma et qui sont allés dans une société pharmaceutique concurrente qui parfois ont été débauchés à dessein de récupérer un certain nombre de secrets industriels et ils font la une là aussi des journaux en ce moment notamment sur un axe Etats-Unis Asie-Pacifique avec beaucoup notamment dans le domaine des biosimilaires il y a énormément de procès de ce type là avec des anciens collaborateurs il est vrai que sur des entreprises plus orientées process bien entendu donc comme les nôtres le problème peut se poser on a bien sûr tout ce qui va être accord de confidentialité code de bonne conduite c'est absolument essentiel et puis on sensibilise aussi beaucoup nos salariés sur le fait que pas mal de nos sociétés clientes soient cotées en bourse et là ça nous expose au-delà des problématiques de confidentialité à tout ce qui peut être risque de délit d'initié en fait et là-dessus on a en tout cas l'entreprise porte support ces engagements là et on est obligé bien sûr de les recascader comme il se doit auprès des collaborateurs parce que effectivement ça peut avoir des portées extrêmement importantes donc oui la confidentialité c'est un sujet extrêmement sensible qui touche même à tout ce qui est aussi cybercriminalité avec toute une série d'exemples de hacking de systèmes informatiques de sociétés prestataires de services qui ont été hackées pour que la société concurrente d'une d'un développeur de médicaments puisse accéder à des informations secrètes sur les avantages et les inconvénients de leurs concurrents donc oui c'est un sujet absolument central sur lequel la vigilance ne va faire qu'augmenter en revanche sur les bonnes pratiques effectivement il y a tout un travail d'éducation mais il n'y a pas de solution idéale puisque à un moment donné il faut bien partager de l'information et également dans la vie des sociétés il y a du turnover et donc forcément l'expérience l'expertise on ne peut pas la garder prisonnière c'est aussi une bonne chose donc mais c'est un vaste débat je vais peut-être ajouter un petit point un peu provoquant mais volontairement il n'y a pas que les stagiaires et les doctorants qui font fuiter des informations et j'allais dire souvent les dirigeants même les dirigeants ou les gens dans les sociétés quand ils vont à des congrès quand ils font des publications quand ils font des présentations au marché en fait dévoilent du savoir-faire et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure le savoir-faire il a de la valeur que quand il est secret donc il faut faire vraiment très attention l'idée de déposer une marque et de parler de notre procédé comme ça a été présenté juste sous la marque c'est quelque chose qui est très protecteur même de son propre savoir-faire pour ne pas le faire exprès mais le chercheur a tendance à vouloir parler voilà donc c'est un conseil aussi voilà on voit les stagiaires mais des fois il faut se faire gaffe à ce qu'on dit soi-même tout à fait juste on arrive sur la fin de cette session il y a-t-il une dernière question qui devrait être posée mais moi j'en avais une vraiment si je peux me permettre à Marie-Joëlle elle est plus pour Cédric je t'écoutais très attentivement nous exposer justement le côté exemple positif de la France il faut le rappeler donc sur un outil de compétitivité tel que le CIR en revanche là c'est plus peut-être ton avis sur l'impact de l'ouverture du CIR à nos pays voisins limitrophes européens qui du coup si on se projette un tout petit peu le fait que l'Allemagne s'y mette également est-ce que tu penses que pour des sociétés de notre secteur il peut y avoir un impact quel est ton avis ? Alors question pas facile à répondre parce qu'effectivement on a peu de recul le CIR allemand les premiers dépôts se sont faits sur l'année dernière donc là-dessus l'impact est difficile à mesurer en revanche aujourd'hui ce que je peux vous dire c'est que alors tout n'est pas rose sur les dispositifs français on a des délais d'empoucement qui sont longs une administration qui n'est pas toujours très réactive ça c'est pour les points négatifs après je voulais insister aussi sur les points positifs parce qu'effectivement on a tendance à on a quand même plein d'outils qui sont positifs aujourd'hui les états tous les états membres en tout cas de l'espace économique européen j'exclus la Suisse effectivement et le Royaume-Uni ont une certaine sont assez limités en fait dans leur outil d'attractivité fiscaux en fait une réglementation européenne qui fait que effectivement il y a peu de marge de manœuvre les crédits d'impôt sont aujourd'hui un vrai outil alors là j'ai parlé de l'Allemagne il y a quelques années pour des raisons financières l'Espagne a un crédit d'impôt recherche depuis de nombreuses années elle l'a supprimé et pour répondre très directement à ta question en 6 mois il y a eu une augmentation de 30% déménagement des sièges sociaux de l'Espagne vers la France à la frontière donc ça a un vrai impact d'attractivité et aujourd'hui c'est un vrai outil d'attractivité pourquoi l'Allemagne ne le faisait pas parce que la structure de financement de l'Allemagne elle est principalement dirigée sur des subventions via les instituts Schroenofer notamment et donc c'était très centralisé avec des distributions sur des grands projets et moins de saupoudrage comme on peut le faire aussi en France où il y a des gros programmes et le système de financement est différent ceci étant l'Allemagne elle est comme d'autres pays elle s'est rendue compte que les crédits d'impôt recherche c'était un fort outil d'attractivité et il y a eu un fort lobby notamment du côté de Munich pour très clairement cibler le domaine des sciences de la vie et clairement qui ont réclamé ce crédit d'impôt parce que ces entreprises souffraient effectivement elles d'une concurrence déloyale de certaines entreprises françaises donc aujourd'hui oui quand vous êtes une société belge il y a des dispositifs il y a des dispenses de précompte c'est un vrai outil financier vous êtes au Luxembourg il y a des outils en Allemagne depuis oui l'Italie ça existe l'Espagne oui les Pays-Bas oui donc tous les états se donnent d'outils de financement de l'innovation alors après il y a tout un tas de rapports effectivement est-ce que c'est positif négatif on va forcer de constater aujourd'hui que tous les états qui sont positionnés effectivement sur du assez élevé dans les différents classements avec les avantages et les inconvénients en termes de R&D disposent d'un outil de financement en R&D que ce soit des outils fiscaux ou sociaux c'est vrai pour les US les mécanismes sont différents je ne vais pas rentrer dans le détail mais c'est vrai pour le Canada c'est vrai en Inde c'est vrai pour l'Australie d'ailleurs les qualités effectivement sont outils sur les Etats-Unis et plutôt la Grande-Bretagne donc tous les états aujourd'hui qui investissent massivement dans la R&D disposent de ce type d'outils donc effectivement le fait et il y avait une question effectivement de Christophe qui a indiqué comment on peut se faire référencer nous en tant que membre de la CIM auprès des sociétés allemandes aujourd'hui il n'y a pas de dispositif à l'instar de ce qui existe en France sur l'agrément CIR il n'y a pas d'agrément que vous pourriez obtenir pour être pris en compte dans le cadre du CIR allemand c'est des choses qui sont en discussion je ne reviendrai pas je n'hésiterai pas à revenir vers vous dès que ça sera un peu décanté aujourd'hui on est dans une phase d'expérimentation donc voilà ça a été voté pour un an c'est pas quelque chose qui est à vocation en tout cas sur le fait il y a de pérennisé il y a rassurement des ajustements le système est assez similaire vous déposez vous déposez votre dossier alors la différence c'est que dans le CIR allemand le dossier c'est le même principe que le rescuer en France il est prévalidé par l'administration voilà merci beaucoup quelques différences mais oui c'est un vrai sujet une nouvelle préoccupation il va falloir que nous innovions ok écoutez merci beaucoup à nos intervenants qui a montré et démontré que l'innovation est vraiment au cœur au centre des sociétés de l'AFSI et je vais lire un commentaire de Hugues Contaman notre président un grand bravo et merci à tous les intervenants pour la qualité des échanges qui sont très éclairants et certainement à la base d'action à mener et à développer au sein de l'AFSI pour mieux protéger et valoriser le savoir-faire de nos sociétés je vois que c'est dit voilà il ne nous reste plus qu'à maintenant et à continuer sur cette thématique un grand merci à vous tous et on se retrouve cet après-midi pour la dernière session des AFSI Connexion merci au revoir merci beaucoup au revoir merci au revoir merci à vous